Une des armes les plus puissantes que l'ennemi utilisera contre toi. L'une des armes que l'ennemi va utiliser contre toi, c'est l'arme du découragement. Tu es la femme la plus puissante que tu connaisses. Tu es l'homme le plus puissant que tu connaisses. Et malheureusement pour toi, tu rentres dans un jeu, quand tu commences à t'éveiller spirituellement, tu rentres dans un jeu dans lequel l'ennemi t'a lancé sans même savoir que tu es entré dans le jeu. Bonjour. Et son but à travers ce jeu, c'est de te décourager. Parce qu'il connaît que dès qu'il te décourage, il a accès. C'est pour ça qu'en Europe, vous avez très souvent des lettres. Ils aiment beaucoup vous envoyer les lettres. Et parfois, c'est comme si la lettre là, c'est comme si ça connaît. Je sais pas comment je peux dire. C'est bien quand on vient déposer à ta boîte à lettres. Tu ouvres, tu dis je savais. De la même façon que ton intuition est programmée pour sentir quand les mauvaises choses vont se passer. Toutes les factures que tu as sur ta table. Et c'est encore pire quand c'est même pas une facture. Genre, tu es en train de payer ta voiture. Ou bien tu es en train de peut-être payer une cotisation. Ou bien tu es en train de... Parfois, c'est les factures des choses que... On débitait les factures de l'hôpital. Le gaz. Conséquences de taxes. Les taxes de l'État. Tu vois, c'est des choses que tu payes, mais tu ne vois pas. C'est un homme. Ou bien tu devais... Tu devais... Avant que je comprenne que l'esprit d'endettement, c'est un esprit. C'est un esprit. J'étais en Angleterre. Et très souvent, j'étais toujours dans un esprit d'endettement. Toujours. Tu payes, tu forces, tu payes l'autre-ci. Facture du permis et tu n'as pas réussi. Voilà. Quand ça arrive en même temps, ce n'est pas le hasard. Vous devez comprendre que c'est spirituel. C'est spirituel. Donc, écoutez seulement, parce que j'ai des... Par rapport à ça, j'ai des nouvelles pour vous. Donc, j'enlève tout ton dos de découragement. Toute personne qui va écouter ceci, que ce soit maintenant ou après, je t'interdis de te décourager. Au nom de Jésus. Je chasse la peur de ton ventre. Waouh, tu as eu mal à la poitrine hier. Tout mal qui a persisté dans votre corps, je vous en libère. Je reçois la sagesse, la faculté mentale. pour pouvoir vous guider lors de ce direct. Je viens contre tout esprit d'endettement. Tout esprit que l'ennemi a mis dans ton esprit. Peut-être que tu étais à côté d'une personne. Et la personne regardait ses factures tout le temps, en s'inquiétant. Finalement, tu es rentré dans une énergie d'inquiétude. Je viens contre les douleurs dans le dos. Les douleurs que l'ennemi met. Pour te fatiguer. Toutes pertes que vous avez eues en marchandise ou bien en personnel, peu importe. Je vous libère de cette perte. Beaucoup de pertes que vous avez, ça a commencé dans votre esprit. Toute personne qui est venue parler d'échec à côté de toi, de pertes financières, de chutes financières, de vols ou de pertes par vols, et tu as accepté ça sur toi. Je te libère de cette peur à cet instant. J'adresse les finances. Si quelqu'un a autre chose que les finances à parler, je le bloque. Je le bloque. Les comment faire, vous comment ceci, je le bloque. Je le bloque. Je le bloque. J'ai l'impression que les finances à l'échec à l'échec à l'échec à l'échec à l'échec à l'échec à l'échec. L'ennemi accède à ton année 2024. Dès maintenant. Je te lève le matin. Notification sur ton téléphone. Votre solde est de moins de 300 euros. Et quand tu avais promis peut-être un business ou quelque chose comme ça, de l'argent, Madame, nous sommes désolés, nous ne pourrons pas accéder à votre requête maintenant. Nous sommes désolés. Parfois, tu te lèves le matin, on se dit, tu es encore dans le lit. Tu es en train de visualiser ta journée. L'ennemi te dit que tu as déjà vu l'argent là-haut. Mais pas souvent tu essayes, ça ne marche pas. La femme qui devait te donner l'argent là, elle ne va pas te donner. Donc voilà, sur le lit. C'est comme si on prenait un mâteau. On tape ta tête. Et tu sens la peur qui monte dans toi. Parfois, tu sens même tes bras ici, là, comment... Tu te sens mal. L'ennemi est en train d'attaquer. Il est sous attaque spirituelle. L'attaque vient pour voir ta réaction. La boule là. Tu vas te tourner. Ça commence d'abord par la colère. Ton mari t'énerve. La boule est déjà ici. Il faut que ça sorte. L'interprétation des rêves, c'est 20 000. Si tu veux l'interpréter, on te paye, on t'interprète. Il faut que tu dises quelque chose de négatif à ton mari. Tu le regardes, tu commences à penser comment depuis que vous vous êtes marié, ta vie est ralentie. C'est le moment là que tu penses à lui dire depuis que je suis avec toi, tu m'as même donné quoi? Tu me sens même à quoi? Chaque jour, tu sauts, tu pars, tu viens ici, tu manges, je se manges. Tu me sens à quoi? Te voilà. Dès que tu sors la parole, je ne parle pas de grossesse aujourd'hui, vous parlez d'autre chose que de l'argent, je vous bloque. Ça, c'est mon dernier avétissement. Dès que la parole sort de ta bouche, le venin, tu es en train de le répandre. Tu as dit ça à ton mari cette nuit, l'ennemi vous utilise beaucoup dans votre maison, contre vous. Tes attaques sont généralement invisibles, mais ils ne peuvent pas faire quelque chose tant que ta bouche ne s'ouvre pas, tes actes ne viennent pas. dès que tu ouvres, il faut que tu lui parles jusqu'à lui-même, il réagit, il se fâche aussi. Tu parles, il est dit, il est... il se tourne de l'autre côté. L'amour, ce n'est qu'un sentiment. Quand tu dis que de l'amour, la distance se fait baisser, l'amour pour ton mari. Quand tu es à côté de lui, tu manges le plantain et quand il est loin, c'est bien. Manger le plantain, ce n'est pas l'amour. Manger le plantain, ce n'est pas l'amour. Vous devez fonctionner sur les choses que vous connaissez, sur les faits. Oh bébé, il te touche. ça passe à l'amour. Ta première bataille est dans ta tête. tu as fait un numéro un, dépose sur le numéro du Gabon. Maintenant, tu viens m'écris ici. J'ai tes détails. Ça n'est pas la sorcellerie en pleine journée. Depuis, plus rien. Donc, tu veux que vous allez que je vais scroquer ton argent. Et je ne travaille pas sur tout le monde. Comme je te vois comme tu as t'écris là, ça c'est les gens qui cherchent les mauvaises intentions. T'en ai même d'abord ils cherchent le numéro. Ça c'est même quoi ça ? Tu écris quelque part et on te dit madame payée pour ça. Tu repars sur le numéro et tu dis que ça en est où ? Les gens en veulent enseigner. Tu te pointes ici et tu penses que tu as touché à dire tu dégages. Et ce n'est pas parce que tu m'as payé que tu vois que je vais voir tout ce que j'ai fait. Il fait le dépôt et puis plus rien. Bon. Ce que j'ai dit doit sortir. L'ennemi va venir t'attaquer. Les gens, si on coupait la lumière, je pense qu'il n'est pas au Cameroun que ça va arriver d'un moment à l'autre. madame qui dit qu'elle a donne ton numéro ici dans le direct. Donne ton numéro. Je vais demander à te chercher on va t'écrire. Envoie ta capsule d'écran et on va te rembourser. Je ne travaille pas sur toi. Non, non, elle a très faible. Les gens vont croire que j'ai hâte d'il y avait plein de personnes ici. Je vais te rembourser. Donne ton numéro maintenant, j'envoie ça. Les filles vont te chercher et on va te rembourser ton argent. En attendant, elle te bloque ici. Tu as compris ? Parce que c'est comme ça qu'on venait souvent pour déranger mon direct. Ils m'ont bloqué. Moi. je suis trop arrogante pour l'autre là. Je suis trop arrogante pour prendre l'argent et qu'elle n'est pas avec. Trop. Trop même. J'ai tes 20 000 à ma poche. Moi. Hey ! God forbid. Un jour, un monsieur appelle à Douala. Remboursez-moi mon argent, madame. Vraiment. J'avais payé pour ma fille. Oui. Heureusement que mes comptables étaient très vigilants. Elle me dit qu'elle a passé le temps au téléphone avec le monsieur. Il dit non, j'ai payé pour un désenvoûtement de ma fille. J'ai payé, j'ai payé. Ok, ok. Monsieur a envoyé la capture d'écran. Monsieur, c'était quand ? Le numéro qui donne le niveau de transaction, on ne le repère nulle part. Il appelle au moins huit fois. Comment pas des sorciers, là ? Vous allez faire votre sorcellerie, là, chez vous, là-bas. Voilà. Je continue ce qu'elle disait. Voilà. Voilà une décepticone comme ça, qui s'est pointée ici. Je vous bloque souvent sur mes pages. Je continue dans la bataille psychologique. Vous devez savoir identifier. Ça peut venir sous la forme de ta collègue, ton client. Beaucoup de clients authenticone. C'est pour ça que quand tu deals avec quelqu'un, n'aie pas peur. Il y a deux choses que tu ne dois pas avoir peur de libérer. Un faux client est à dim. Un faux client peut venir te sucer ton énergie de dix clients qui allaient venir payer sans effort. Et parfois, vous êtes là, vous êtes bloqués dans votre business parce que vous avez forcé pour dealer avec un faux client. Mes filles connaissent déjà, mes filles que j'ai formées là, quand vous écrivez dans mon standard, elles connaissent déjà. Quand vous venez déjà les... Est-ce que c'est sûr que ça va marcher? Non, j'ai seulement 5 000, ouais. Il faut voir comment réduire le prix. Je ne suis pas sur ça. Je ne suis pas sur ça. Tu ne connais pas que c'est comme ça que je parle? Il dit que je m'énerve. Tu es déjà bloqué, papa. J'aime bloquer les gens jusqu'à... J'aime bloquer. J'aime bloquer, ça me plaît. Oui. Ah, vous voyez, la lumière est revenue. Pas nos affaires des Néo au Cameroun, là. Je reviens. Ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, en ligne, c'est très important. beaucoup de chutes financières que vous avez. Quand tu penses à offrir un service, c'est parce que Dieu t'a inspiré. Supposons, je vends les boubous. Hein? C'est ce que je suis restée. J'ai vu, j'ai dit, waouh, je rêve d'habiller les gens, je rêve que les gens soient élégants, je rêve que... C'est ça que tu as en tête. Hein? Ou bien tu fais les ongles que vraiment je... Ou bien tu veux le Njansan. Je veux vendre les habits, le savon du Njansan parce que vraiment j'ai mis sur ma peau, ça marche bien, nananou, ok. Quelqu'un arrive. Tu dois savoir que ce n'est pas n'importe qui qui est ton client. Donc, quand tu penses à vendre les boubous, il y a une femme là dehors qui un jour elle est restée comme ça et elle a dit, ouais Seigneur, ouais, c'est pour avoir un boubou. J'aime bien la couleur bleue, mais je ne trouve pas les bons designs avec les chorés sur ça. Si vous pouvez trouver une couleur bleue, j'aime le bleu, blanc et j'aime les chorés en même temps. C'est dans sa tête quelque part. Dieu t'inspire. Je vais vous montrer comment le business fonctionne. Tu prends tu qui es de l'idée à la recherche. De la recherche à l'achat et la concrétisation. Tu achètes maintenant, il faut que tu habilles la plateforme, le magasin où tu vends ça. Tu parles, tu habilles, tu décores. Il y a un magasin et c'est l'autre jour, je suis entière là-bas, j'ai acheté. C'était tellement beau. C'était Nigerien. Et c'est sa petite ceux qui vendaient. J'ai dit à sa petite ceux que j'achète comme ça seulement parce que c'est beau. J'encourage la femme qui a le magasin ici. Je sais que ce n'est pas facile. Ouvrez le magasin à Abidjan, beau comme ça là. Non, no be easy. Tu regardes la façade de l'extérieur. Elle a mis le alu kobon là, elle a mis ça à la couleur blanche. Les mots sont en écrite, l'écrito est en or. Donc, c'est vrai qu'elle est restée, elle a réfléchi. Les gens n'achètent pas seulement ce qui est dans ce qui est dans la boîte que tu vends. Madame, pardon, donne-moi mon rouge à lèvres là-bas sur la table. quand elle parle, mon rouge à lèvres n'est pas bien mis comme ça là. Mes parents ne sortent pas bien. Mais si, tu ris. Aménagé, les gens n'ont pas de l'écrivain. Je ne m'aime pas tu es débrouillé quand tu parles. Elie, tu m'aimes malgré le fait qu'elle donne les réponses choquantes. tu n'as pas encore été choquée même le choc est choqué de moi tu parles de quoi il fait toujours les choses à l'extrait quand il était bloqué le blocage me voyait il s'agenouait que madame bloqué était la reine des bloqués tu as compris tu dois aussi comprendre que quand dieu te donne un business une idée l'approvisionnement est là et pour que tu sois approvisionné il faut que ton état de foi de départ reste le même pas attention à vous pas que ça te boule ton état de foi donc supposons que tu as voulu ouvrir le commerce ok à doigts à la formation se déroule à doigts là tu veux faire un commerce tu as l'idée si le commerce va coûter 10 millions ça veut dire que dieu veut te donner 10 millions pour faire le commerce dieu veut amener les clients qui vont venir acheter la marchandise qui sera dans ton commerce dieu veut te faire augmenter et prospérer encore plus que tu multiplies les commerces là vous suivez non beaucoup d'entre vous vous avez un problème de foi dont tu commences bien en route ta foi s'arrête quand tu crées une activité tu participe aller donc au développement planétaire peu importe ce que tu vends même les gens qui vendent les mauvaises choses même les gens qui vendent les armes sur le marché tu participe tu apportes ce qui va tuer les gens pour que les gens qui ont les secueils qui vendent les secueils vendent leurs secueils maintenant chacun choisit dans quoi il veut faire donc tu veux avoir confiance que les gens qui me donnent l'argent sont les vaisseaux et les canaux par lesquels dieu me donne l'argent Aline si tu veux acheter les choses à Douala pour envoyer à Kinshasa tu me dis contacte moi tu as compris non si tu veux la marchandise à Douala il ne va pas voler ton argent mais tu vas me donner un petit pourcentage il va donner ça à un de mes employés que je vais envoyer là bas oui tu as compris non oui si vous avez les choses à acheter à Douala contactez moi moi même j'ai cherché quelqu'un à Kinshasa avec lequel je peux traiter ok voilà bon je continue à dire ce que j'ai dit si tu es intéressé vraiment tu écris en inbox tu vas aider on va te répondre supposons tu veux vendre les bijoux ton mari dit bébé je vais t'aider je vais te donner l'argent l'argent là ne vient pas de ton mari c'est Dieu qui a mis l'idée dans la tête de ton mari tu m'as suivi c'est pour ça que tu dois écouter quand l'esprit te parle tu as besoin de voiture parce que tu es aux Etats-Unis tu ne peux pas fonctionner comme ça ah d'accord l'esprit te dit maintenant je vous ai dit que je faisais un atelier de 23 pour ceux qui veulent planifier leurs choses leur année 2024 50 000 francs en dollars c'est peut-être 90 dollars inscrivez-vous ton mari qui te donne l'argent lui même il prend ça quelque part le quelque part la prend aussi de quelque part le quelque part prend aussi de quelque part donc tu n'es qu'un maillon de la chaîne et si tu comprends ça quand tu vas recevoir l'argent tu n'auras pas de difficulté pour dépenser l'argent beaucoup d'entre vous vous ne payez pas vos dîmes j'ai un ami ce matin je tente lui écrit il est toujours bloqué financièrement quand il vient sur ma page je lui enseigne les principes j'ai un autre aussi le premier jour c'était quelqu'un qui il travaillait dans le côté estotérique c'est à dire les tarots on travaillait ensemble mais c'est lui il faisait les tarots autre chose mais pas il ne connaissait pas la dîme dès que je lui enseigne il est tombé sur un de mes enseignements on se connaît depuis dès qu'il écoutait la dîme du jour là jusqu'à forever chaque fois qu'il a l'argent il peut t'envoyer 50 francs il peut t'envoyer 500 il peut t'envoyer 50 000 tout argent qui touche sa main c'est un parmi vous vous n'êtes pas encore prêt spirituellement vous n'êtes pas encore prêt mentalement c'est pour ça que l'ennemi joue en quoi avec vous ton argent commence dans ta tête est ce que vous savez qu'il y a des gens même si on donne un milliard tu auras toujours besoin d'argent aider les personnes dans le besoin c'est une sorte de dîme non ma chérie si on porte 10 millions on te donne dans deux semaines tu vas encore dire ouais il me fait encore l'argent ton problème ton problème n'est pas un problème d'argent tu as un problème de gestion d'argent la prospérité ça veut dire que je ne manque pas si j'ai besoin de 500 000 pour faire ça 500 000 vient j'ai besoin de 1 million pour faire ça ça vient et vous êtes comme le genre d'enfant que tu as souvent ton enfant voilà comment je teste souvent mes enfants tu peux pas tu donnes ils mangent après avoir mangé tu prends encore la nourriture tu lui donnes tu demandes donne ma part l'enfant refuse ça c'est un enfant que il sera chiche il sera dur il y a de fortes chances qu'il sera aussi pauvre un jour il y avait une de mes employés madame je n'ai pas l'argent ouais s'il vous plaît est-ce que vous pouvez je crois que cet employé me devait ou elle avait demandé sûrement une lecture de cartes ou de quelque chose la lecture devait coûter 10 000 elle dit je n'ai pas l'argent première fois je fais elle va attendre 3 semaines quand je la paye avant de me remettre mon argent j'observe un autre jour encore je fais ça l'écu ou un petit service c'était peut-être 5 000 le jour là je lui donne un pourbois de 10 000 elle ne sort pas mes 5 000 pour me donner rien de faux c'était je pensais à toi ce matin il voulait te demander comment tu vas voilà un argent auquel tu ne t'attendais pas ça te trouve comme ça tu ne peux pas penser que je dois payer ma dime je dois rembourser quelqu'un à qui je dois la prochaine fois quand la personne est venue me dit que je vends encore j'ai dit non je ne donne pas tu avais payé avant d'être servie merci beaucoup antenne vous avez vu ma nomination là-haut c'est comme si les vidéos que le roi m'a jamais mis sur sa page là c'est comme ça que Dieu fonctionne avec vous je n'ai pas l'argent Dieu aide moi quelqu'un peut rester voilà Bella tu témoignes ici en 6 mois d'îmes offrant le kit ta vie a changé il n'est pas les astuces pour la fin d'année sort ton argent tu dépenses tu achètes le kit vous aimez ça sort tu achètes le kit Dieu te donne un peu d'argent Seigneur si j'ai 50 000 tu vas voir je vous ai dit qu'on pas donne on va aller faire le tour des orphelinats on va commencer à faire les dons aux orphelins à partir de à partir de samedi c'est quand ? à partir de samedi samedi c'est qui vient là donc je vais essayer d'aller à Abidjan ici vendredi moi je vais trouver un orphelinat à Abidjan pour y aller si vous connaissez un orphelinat à Abidjan vous me donnez le contact je vais regarder sur google pour le Gabon on a déjà deux orphelinats qu'on ira et on ira à Douala je vous ai dit que pour Yahound ici quelqu'un connaît un orphelinat Yahound qui nous informe et si vous êtes dans votre ville vous voulez partir avec nous on vous envoie les sous vous achetez les choses vous mettez votre part d'argent sur ça vous partez donner dans votre ville les gens ont envoyé beaucoup d'argent je ne vais pas vous mentir je crois qu'on doit être au moins 2 300 millions que les gens ont envoyé il y a des gens que tu vois comme s'ils sont 100 millions que c'est pour les orphelins toi tu es là comme ça 500 ah et dit si tu es au Benin tu veux faire tu nous dis le jour là tu fais tu filmes seulement tu renvoies les photos ne te déranges pas on va t'envoyer des sous tu complètes toi même tu pars si vous êtes même deux vous partez ensemble apprenez à aider quelqu'un d'autre donc je reviens sur ceci tu pleures que tu n'as pas l'argent Dieu te dit il te donne Dieu peut-être te donne le le quoi un travail il te donne un travail si tu connais un orphelinat à Yaoundé toi tu dois te porter garant pour partir ok comme ça on va organiser toi tu te porte garant pour partir non si tu n'as pas l'argent il n'y a pas de problème je ne parle pas avec les pauvres tu as compris non ? tu peux aussi te constituer comme orphelin ta mère peut-être est mort tu dis que tu es aussi orphelin il y a une fois vu quelqu'un qui a dit ça que ma mère est morte je dis que vraiment tu as fait que moi paier le téléphone avec le coeur tu me regardes ok tu me pardonnes orphelin quoi bon ok ceux de Yaoundé s'il vous plaît écrivez-vous dites à mes secrétaires que vous voulez partir à Yaoundé non pas forcément même si tu as 500 même si tu as les habits chez toi ne m'envoyez pas les habits gâtés s'il vous plaît je vous assure je ne parle pas avec ça entre les dons en nature même si c'est un sachet de sucre de 700 tu envoies donc venez donner vos dons physiquement à Douala et vous envoyer aussi je suis je suis strict tu as été lâche ou bien libérale avec tes choses c'est pour ça que tu es là où tu es ma chérie tant que tu ne deviens pas ferme avec tes choses tu ne vas pas avancer et la fermeté commence quand tu commences quand tu es fatigué de souffrir même l'argent vous là parce que vous avez les gens qui vous doivent dehors à Douala on est à Maquepé derrière Pajacintheur donc ce samedi on va faire déjà une ronde samedi la semaine prochaine en qu'on va partir donc ne donnez pas le nom des orphelinats je veux le contact direct je veux des choses comme ça ça sert à rien de écrit seulement écrit et si tu es vraiment intéressé tu le fais parce que je vous connais vous venez dans le direct vous babadez après vous ne venez pas quand on dit qu'on veut il faut faire les dons vous ne le faites pas c'est pour ça que vos vies sont bloquées je vous annonce ça sur ma page depuis novembre fin d'année pensez aux dons ne blaguez pas avec ça oui au Gabon tu viens donner dans le local il faut déposer ils vont aller au Gabon là-bas ils vont aller la semaine prochaine dans les orphelinats du Gabon Côte d'Ivoire il n'y a pas de problème le local est à Bellecôte si c'est financier tu envoies et tu précises que c'est pour les orphelins on n'a pas de local à Yaoundé c'est pour ça que je dis que si quelqu'un se porte garant pour partir à Yaoundé même si vous êtes deux vous le faites ensemble vous partez quand tu n'es pas ferme avec ton argent quand les gens te doivent on appelle son argent d'abord dans la tête je prie que le Seigneur vous fasse comprendre ce que je voulais vous expliquer le numéro de téléphone le numéro est le suivant le numéro de la Côte d'Ivoire Gabon ou Douala Cameroun tu peux faire le dépôt oui tu précises la somme dès que tu fais le dépôt le numéro auquel tu fais le dépôt tu écris là-bas tu dis ou tu appelles je viens de déposer tel son pour les orphelins on va mettre ça de côté pour eux en Côte d'Ivoire le numéro est le suivant 07 79 02 52 05 07 79 02 52 05 85 ça c'est pour la Côte d'Ivoire vous pouvez faire les dépôts orange ou wave et vous écrivez sur le WhatsApp là vous dites que je viens de faire le dépôt pour les orphelins maintenant si tu vas acheter des produits tu écris tu dis bon ben là je veux pour la consultation je veux les produits tout ça le numéro du Gabon 0 0714 18 00 80 Gabon 0714 18 00 80 Gabon 0714 18 00 80 07 6 93 50 22 66 66 2 numéro du Cameroun 237 6 80 71 07 01 1 tu peux déposer 500 tu peux déposer 20 000 tu peux déposer 100 000 tu peux déposer 200 000 même 1 million précise juste que ça c'est pour les orphelins et croyez moi je porte votre argent et pas de nos orphelins là je remonte même à pas sur ça là c'est la quatrième année depuis 2019 que je fais ceci voilà l'argent c'est une énergie qui obéit quand on est strict l'argent c'est comme sa parole tu dois savoir respecter ta parole voilà ce que je fais et tu fais la chose beaucoup d'entre vous vous ne respectez pas vos vos paroles beaucoup et vous vous dites toujours que c'est quand je sais devant les gens et je veux qu'on vous voie non si tu t'engages que je vais payer ma dîme ta dîme c'est 50 francs paye bon j'attendais que ma dîme atteigne d'abord 100 000 avant d'envoyer voilà là où tu te trompes deuxième chose honore tes engagements vis-à-vis des autres personnes vous savez qu'il y a des personnes qui sont amis amis avec vous commençons ça ensemble quand l'argent commence à entrer ils ne te connaissent plus dès que l'argent entre vous lancez le business ensemble vous galérez vous cherchez les clients vous lancez les prospectus ensemble dès que les clients entrent jusqu'à dehors on donne l'argent à sa main là c'est bon t'en fais pas hein question de temps ce genre de personne n'ira nulle part parce que les gens blaguent avec les principes l'argent est spirituel l'argent obéit à des principes spirituels donner sa dîme faire des aumônes des offrandes ce sont des principes financiers spirituels Seigneur je n'ai encore rien mais vraiment si tu me donnes je ferai voilà comment on commence si tu me donnes je ferai tu peux faire un test tu dis bon je n'ai pas l'argent pour donner aux orphelins comme elle fait là il me faut 5000 Seigneur si tu me donnes 5000 je vais donner aux orphelins tout à l'heure quelqu'un te donne 20 000 tu portes tu peux acheter ta nourriture avec ou tu portes tu peux acheter l'habit tu as oublié la promesse que tu as faite la Bible dit que Dieu donne la semence au semeur oui j'ai pu ton transfert tu as donné 5000 francs et c'est là sur orange monnaie j'ai reçu en Côte d'Ivoire le meilleur endroit c'est quand tu n'as pas ça commence avec un engagement comme le travail non quand tu vas travailler pour quelqu'un ne te paie pas le premier jour ton employeur s'engage vis-à-vis de toi toi tu t'engages vis-à-vis de l'employeur et de nos jours le caractère des gens est trop bafoui les gens ne sont plus de coeur tu vas plus te faire de trouver les gens avec le caractère parfois tu vois quelqu'un que tu peux aider mais comme la vie t'a déjà montré tu ne lui dis pas ce que tu peux faire pour lui le premier jour vous bossez j'envoie l'agent il paie fait il achète ça il dépose il achète ça il dépose il fait il fait il fait il fait un moment il a commencé à faire quoi prendre plus que ce qu'il avait besoin falsifier des reçus dit que j'ai acheté ça à telle somme je ne savais pas en quoi à ce moment là mais il y avait quelque chose dans son esprit parce que c'est un esprit qui entre dans quelqu'un il commence à faire ça toutes les promesses que j'avais dit que j'ai je lui ai dit que tu sais quoi je vais plus t'aider il s'est fâché il s'est cessé un mois plus tard le seigneur m'a montré pas dans le rêve physiquement j'ai eu la preuve tangible j'ai dit que je comprends pourquoi parce que on a un être physique la chair mais on a aussi un être spirituel et c'est l'être spirituel qui commande tout c'est l'être spirituel qui peut faire que tu ailles quelque part les gens ont confiance en toi c'est cette confiance il y a des personnes ici là tu n'as pas cash sur toi un million mais tu peux aller quelque part on te donne un service que pourquoi tu peux en apprendre on te rend un service même qui vaut 2 millions parce que tu es un homme de parole parce que tu es une femme de parole donc vous qui dites que vous voulez remplir vos comptes vous voulez être riche vous voulez devenir assurez vous d'abord si tu peux t'aider il n'y a pas de problème action sociale localise le pays où tu es tu envoies et tu signales juste on met toi dans la cagnole des orphelins et apprenez à respecter ce que vous avez dit que vous allez faire parfois ça va te coûter donc tu arrives quelque part tu t'engages j'ai même joué dans mon village à Badjoun avec les enfants donc quand il n'est pas généralement là-bas le numéro de quel pays vous voulez le numéro de quel pays les enfants même beaucoup donc je partage des bourbons donc on a fait ça ça y est le jour là on est content je leur ai dit donc celui qui passe tout enfant qui passe ici je vais payer sa pension il restait 3 mois avant la fin des classes chacun dit que René je vais passer hein j'ai dit ok je vais passer hein j'ai vu les résultats chacun descend cacher la main avec son bulletin chacun descend de son bulletin la liste tu peux me faire dire que je sois en blaguant j'aurais pu être tenté après de dire que ah ils ne payent plus ça va un peu coûter mais j'ai payé la pension de chacun de ces enfants c'est au village donc c'est pas très très énorme c'est pas genre 50 000, 100 000 en septembre on voulait aider certains orphelinats j'arrive on me dit que la pension d'un orphelin c'est 100 000 j'ai dit mais vous ne les mettez que dans quel genre d'école non mamie bon c'était une pensée c'est un truc comme ça qui me passait par la tête j'ai dit ah ah vous avez des orphelins vous pouvez les mettre dans les écoles de 100 000 la pension vous aussi vous avez des petits mais bon parce que j'avais on avait décidé en septembre on a réparti on a donné 2 200 000 à chaque orphelinat avec ce qu'on avait accumulé donc les 2 200 000 je me suis dit waouh 200 000 ça va payer seulement la pension des orphelins mais bon c'était leur choix c'est pas ma faute ils ont bâtiment les enfants dans les orphelins dans les écoles de 100 000 ok donc tu dois savoir que tu dois honorer ta parole dans le spirituel hein on ne voit pas ta beauté c'est pour ça qu'il y a des beaux mecs qui sont broke vous êtes beaux vous êtes pauvre tu es beau et tu es pauvre parce que l'homme qui est à l'intérieur de toi c'est pas un homme qui respecte sa parole après vos aiguises sur les réseaux sociaux vous êtes arrivés pour donner encore de faux espoirs tu es hors sujet Jean-Marie tu as compris totalement hors sujet c'est comme si tu prenais ta tête tu enfonçais ça derrière tu ne peux pas être bête comme ça pourquoi tu es bête comme ça un pays d'enfants en plus oh faut te comporter honorine dit que depuis que je vous suis j'ai commencé avec la dîme de 3600 en août 90 000 en novembre c'est vous qui écrivez oh c'est pas moi c'est vous qui écrivez maman maman 3600 en août septembre octobre novembre bexam dont tu es quitté de 36 000 francs à 900 000 waouh pardon pardon l'insulté puis je l'ai assez insulé je l'ai assez insulé pendant des années il le bloc Jean-Marie m'a t'insulté ici là jusqu'à ta part elle m'avait dit pardon l'insulté puis c'est vrai que moi j'ai lancé la cadence maman que c'est dit mon manteau que l'année prochaine tu sois 900 000 euros amen on aurait juste danser comme ça dans un lens qui on mentait Maman Sambak à kamim Si vous savez ce que la djim fait La djim fait même tes ennemis se plient devant toi Oui On est tard de plus avoir ton argent avant de te payer Quelqu'un t'appel il te dit que je sais que je te dois J'ai un ami, on a un deal ensemble Et normalement il est censé me rembourser C'est un somme chaque mois Le mois passé il n'a pas pu me rembourser Maman comment il était mal Donc s'il est censé te payer à 19h le 20 Chaque 20 à 19h Il dépose ton argent Metz J'ai bien envie de trouver un centre pour les veuves Parce que je fais beaucoup les orphelins Mais je ne suis pas encore attaquée aux veuves On a trouvé un endroit pour les enfants à handicap à Bafoussam Donc je vais essayer de faire des vidéos que je vais poster sur la page On fait des vidéos pour que vous voyez un peu ce qu'on fait normalement À part ça moi-même j'ai mes actions personnelles Donc à part les orphelins Dans votre village vous pouvez aussi partir J'ai envoyé qu'on achète les poupées Voilà ça qu'ils me montrent Ils ont trouvé les poupées Je voulais donner les poupées pour Noël Là c'est celui qui se charge de Bafoussam Il a dû m'envoyer les photos des poupées Avec les jouets Voilà ça qu'il a acheté Oh je suis trop contente Demain il va aller donner ça Dans une école à la Bajun Oh my god Oh c'est trop juste trop contente C'est fou quand même que je n'ai pas parlé de ça Regardez ça fait deux minutes qu'il m'a écrit Deux minutes Ça fait deux minutes Pendant que je n'ai pas parlé de ça Il a t'aimer de m'écrire Voilà la poupée Oh je suis trop contente Ça me plaît Oh voilà même le petit jouet qu'il a trouvé Oh That's nice Ça me donne envie d'acheter encore plus Hey il a m'acheté les lunettes avec la toriette photo Voilà ça Je crois qu'on va faire ça pour Doi là Si on achetait des petits jouets comme ça Oh Oh je suis trop contente Les petites maisons Les montres Il me dit Fille petite section Garçon petite section Fille grande section Garçon grande section Wow Wow tonton Je suis très contente Je suis en train de parler même de ça dans le direct Ça me fait plaisir de voir que tu es déjà rentré du marché Ça c'est super Maman ils seront contentes Hey Je suis trop contente Qu'est-ce que je vois les poupées comme ça Ça me plaît même Oh Je veux que moi ça me plaît Non tu sais quoi Cameroun isbé Les poupées africaines sont un peu Le montant est un peu élevé pour le moment Pour toucher le maximum d'enfants Ce que je fais c'est qu'on va sur le marché On cherche le moins cher possible Donc maintenant si tu veux que je Si tu veux acheter les poupées africaines Ça c'est de 15-20 000 Avec 15 000 je peux donner les jouets à 15 enfants Tu me suis C'est comme ça que moi je réfléchis Si j'ai peut-être 50 000 Je dis bon allez acheter Je ne peux pas aller acheter deux jouets avec 50 000 Non Parce qu'il y a des enfants Comme on parle là Que cette année ils n'auront pas de cadeau Vraiment le fait qu'il ait pu trouver des jouets Parce qu'il s'est vraiment Il allait au marché de Bafossam pour chercher ceci Donc ça ça me donne une idée Je crois qu'on a vraiment acheté beaucoup de cadeau Comme ça pour les enfants Ok merci Bonjour à ceux qui viennent d'arriver Non j'ai des J'ai des personnes qui travaillent là dedans Qui travaillent avec moi Dans ce Comment attirer la clientèle Est-ce que vous savez que l'aumône fait partie D'un moyen le plus sûr D'augmenter ses revenus Est-ce que vous savez ça ? L'aumône Est-ce que vous savez ça ? Tu n'as pas vendu depuis le matin Envoie, on peut acheter quelque chose de mi-franc Achète de la nourriture à tes voisins Achète de la nourriture donc Le plat de 500 là Dis que c'est moi qui achète pour tout le monde Ça va te coûter peut-être 5000 Tu verras ce qui va se passer dans les 48 prochaines heures C'est qu'on vous a appris Même quand tu fais le business, non L'aumône c'est quoi ? Univers Beauty Tu vas sur Google, tu écris aumône Le pire c'est que tu as bien écrit l'orthographe Je crois que tu as écrit O-M-O-N Va sur Google Écris aumône Tu vas avoir une bonne définition Même pour ouvrir le business Tu as besoin du local Il te faut payer un loyer Il te faut payer marchandises Il te faut payer Au début de l'ouverture du business Tu dépenses beaucoup Avant qu'un premier client Vienne de tant de l'argent Mais pourquoi vous pensez que ? Non, je n'ai pas envie de faire quelque chose Il faut faire bien Dès que tu m'as informé le matin Sur le parti de l'argent J'ai trouvé le président Je suis descendu à Bofsam Faire les achats là Il fallait faire le tout Comporté comme on peut avoir quelque chose Mon bon s'y allait au total Donc presque 1000 francs par enfant C'est battu aussi avec le papier pour emballer Je n'ai pas trouvé les beaux papiers De la dernière fois Comme c'était le sachet Avec Happy Birthday Et autres de ce que je n'ai pas trouvé Mais on a tout rassemblé C'est que je me suis battu Avant de monter en salle C'est entre vous Lui qui m'a ramené ici Là lui-même était très fier Donc Ils vont prendre les dispositions Demain Ils attendent seulement le second nom Demain ils introduisent dans le discours Et quand on les voit Personne ne peut parler J'ai dit Kamutaka Parfait il faut laisser Je les ai envoyé faire le discours Pour avoir de remettre les cadeaux aux enfants Et il me dit que Comme ils sont des villages Là personne ne peut parler Ça c'est mon oncle Regardez Il y a les dons Que tu fais aux orphelins Maintenant Tu peux avoir Supposons que tu es dans un Dans une file d'attente Dans un resto Dans un magasin Je ne sais pas Tu es là Tu vois Peut-être Je n'aime pas donner aux mendiants Qui viennent taper Les Taper les vitres des voitures Je n'aime pas leur donner mes choses Parce qu'ils ont un esprit là Que je n'aime pas Je ne sais pas pourquoi Abidjan ici Ils sont nombreux Vous allez voir Quand la voiture arrive au feu Ils viennent à la fenêtre Comme ça Je n'aime pas leur esprit Donc Personnellement Ce n'est pas chez eux Que je fais mes aumônes Maintenant Les aumônes Ce n'est pas quelque chose Tu ne Je parle de mes aumônes De certains de mes dons Ici aux gens Parce que Supposons quand je passais Par un aumône Il peut dire que Venons pas ensemble Mais Je n'ai pas besoin De vous montrer Tout ce que j'ai fait aux gens Je n'ai pas besoin De montrer Donc Tu dois toujours Avoir un excédent D'aumônes Que tu fais Peut-être tu restes Tu prépares la nourriture Donne même Pour des enfants Au quartier Non Tu parles Tu arrives D'un endroit Tu avais prévu D'acheter D'acheter Le Je pense A une de mes viandes Je ne sais pas Ce qu'ils ont fait De ma viande J'avais ma viande Au congélateur Là-bas A la maison Je partage souvent La viande Et je me demande Mais qu'ils ont fait Quoi de ma viande Ce le droit Là Dites-moi Ce que vous avez fait De ma viande Au congélateur Je sais que vous Antécutez mon direct Écrivez-moi Vous me dites Ce que vous avez fait De ma viande Bon Donc Continuons Tu arrives au marché Tu vas acheter Le poulet Où tu connais Un voisin Peut-être Au lieu de vendre Le poulet Toi tu viens Acheter le poulet Au lieu de te vendre A 4000 Il me disait Bon je te vends Ça à 2500 Et tu avais prévu D'acheter 10 poulets Maintenant Le prix des 10 poulets Ça va t'acheter Au moins 14 poulets Les 4 poulets Au-dessus Là Cherche Une personne Au quartier Imagine tu vois 4 poulets Ils ont 4 familles Tu prends Tu leur donnes Tu vas voir Que des enfants Vont manger le poulet Le soir Le jour Là A cause de toi Vous me suivez Et ça Je vais vous comprendre Un peu ce qu'elle dit Tu peux arriver Quelque part Tu as la faveur Et je vous dis encore Ce n'est pas seulement Ou bien ton travail Tu travailles dans le supermarché Le patron dit Pour la fin d'année On va se débarrasser Celui Où celui Que celui qui a pris Arranger son corps Oh my god Il faut me laisser Je vais le chauffer Ton patron me dit Que bon On va faire le vide Grenier Pour le département S'il prenait ça Vous partez C'était On va prendre Pour aller vendre Au quartier Tu as reçu Gratuitement Hein Pourquoi ne pas prendre Tu es chez Chaussure Là où tu peux Donner gratuitement A quelqu'un Parce que parfois Quand on vous dit Que vous n'avez pas Pour donner Là Vous avez quelque chose Vous avez quelque chose Autour de vous Vous avez On a toujours Quelque chose À donner Tu es même Ménagère Quelque part La personne Vide ces choses Après Te donne Une chaussure Ce n'est pas Ta pointure Tu vas voir La personne Mette les languettes Dans la chaussure Parce qu'elle veut Porter Pourquoi tu donnes A quelqu'un Et je ne vais pas Vous mentir Mes followers Beaucoup d'entre vous Vous êtes chiches Je vous le dis Sincèrement Beaucoup d'entre vous Mes followers Vous êtes très chiches Je ne sais pas Qui vous ressemble Vous m'appelez Maman Vous êtes ma maman De qui ? Une mère qui a coupé Les enfants chiches Hein ? S'il vient Merci Chiche J'ai décidé Ce matin Je crois qu'il faut Qu'on fasse La fête Le 31 Chez moi Le 31 C'est bon Non Quand vous venez Faire la fête Chez moi Vous ne venez Jamais Faire la nuit Vous venez S'en manger Quand il dit Même que Venez préparer Vous ne venez Pas préparer Il faut qu'on fasse La fête Le 31 Il y a les matelas Là-bas Vous venez Même dormir Celles qui peuvent Vener Là de loin Vous venez Il y a plein de matelas J'avais acheté 20 matelas Je crois qu'il y a Des draps aussi Quelque part Là-bas À la maison Comme ça On passe la nuit À danser Donc moi Je ne peux pas danser Tout la nuit Je ne crois pas Que je peux Si vous êtes intéressé Vous vous manifestez C'est en fonction Les personnes Qui vont se manifester Que je vais Je vais voir Si l'événement Va tenir Mais je pense Bien que On peut faire On va peut-être Faire un truc Un événement Là-bas Le 31 Une belle réception Vous vous habillez bien Vous venez On mange On danse Ceux que vous avez Peuvez partir Dans les fêtes On va vous casser Les oreilles Tout cela Bon Ceux qui ont compris Ont compris Donc je disais Que l'aumône C'est quelque chose Que tu n'as pas C'est pas forcément Monétaire C'est pas seulement L'argent Tu peux Il y a tellement De voies et moyens Tu peux décider Peut-être que Je connais Faire un CV Je peux aider Parce que dans les orphelins Parfois il y a Les grands enfants Il y a des enfants De 22-23 ans Tu te dis Ok Je vais venir Apprendre à ces jeunes C'est à faire leur CV Voilà ton aumône Vous me suivez non ? Suzy Merci Bonjour Silly Faire du bien A quelqu'un C'est comme une dose De bonne énergie Que tu prenais en toi C'est rare De voir quelqu'un Qui est en train de faire du bien A quelqu'un Qui se sent mal Si c'est le cas Ne donne pas Tu me suis Si tu es en train Tu voudras faire une offrande Ou bien un don A un orphelinat Ou bien Et tu es fâché en faisant Bêta tu gardes T'as un outil Chez toi tu manges C'est un peu genre Tu appelles les enfants Du quartier Tu leur donnes Hein 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 Non Mami Garde ta outil Dans ton congélateur Ça doit être fait Avec le bon cœur Et quand tu donnes Généralement Je vous ai déjà appris Ça plusieurs fois Je vais le redire En faisant ton Nomonde Ou en donnant N'importe quoi A quelqu'un Que cette chose Que je te donne Que ça t'aide Comme je sème Dans ta vie Même si tu achètes Sement une tasse de café Comme je sème Cette tasse de café Dans ta vie Hein Qu'en retour Moi même Dans ma vie Je ne manque pas Chaque fois Que tu donnes quelque chose Tu ouvres une porte Pour pouvoir parler Sur ta propre vie Ou sur toute chose Que tu veux Tu peux forcer un don Tu parles sur le nom De tes enfants Tu peux faire un don Tu parles sur ton mariage Tu peux faire un don Tu parles sur les papiers De ton mari Que tu veux faire Ce sont des lois Irréfutables C'est l'autre là Que personne Même un sorcier Peu importe sa magie Il va venir Il va voir que non Ah Elle a fait un don Je ne peux rien Je ne peux rien Il a les manières Il ne peut pas Tu peux faire Peut-être pour détacher Ou bien pour libérer Un membre de ta famille Je ne sais pas Si vous comprenez Hum Hier c'est les bonbons Et les biscuits Ok D'accord Tonton On va envoyer L'argent des bonbons Et biscuits Tu peux trouver Les bonbons Là-bas À quoi Tu peux trouver Ça à l'approf Village Tu me dis Comme ça On va t'envoyer Parce que tu ne peux pas Je vais leur donner ça Sans faire ça Sans donner les biscuits Ils vont prendre le jouet Ils vont te regarder Comme ça Il me dit qu'on n'a pas Acheté les biscuits Elle va oublier ça Vous suivez Parfois tu peux Aller dans un orphanage Tu n'as pas l'argent Tu as 1500 sur toi 1500 achète un paquet De biscuits Un grand paquet De biscuits 1500 achète un paquet De bonbons Achète le paquet De bonbons Tu vas leur donner Parce que parfois Vous avez aussi Beaucoup d'arrogance Quand tu viens Pour faire l'aumône Il n'y a pas L'arrogance sur ça J'ai parfois Des gens qui arrivent Ah vraiment J'ai honte De te donner Mes 5000 Si c'est 5000 Que tu as Tu lui donnes l'argent D'abord pourquoi Tu lui donnes l'argent Tu sais qui peut acheter La drogue avec Tu lui donnes pourquoi Tu ne donnes pas Vous même en donnant Vous connaissez Non vous sentez Ah tu dis que Tu as arrêté C'est bon Tu peux s'en voir Quand tu te donnes Tu peux sentir Tu vois l'attitude De la personne Ah Comme je sème dans ta vie Je sème la drogue Dans ta vie Je reçois Non Tu comprends Non ma chérie Si tu peux souvent L'appeler Tu lui fais Tu le conseilles Achète le sel Tu le donnes Qui se lave avec Je suis non bonjour la française en donnant tu parles ce que tu as à te donner c'est vrai que c'est pas évident que les gens de la france de faire les dons aux gens dans la rue parce qu'ils n'aiment pas prendre mais en donnant si tu donnes peu importe ce que tu donnes fait l'effort de mettre quelque chose de sucré dessus spirituellement quand tu offres c'est pour ça quand on va dans les orphelinats on ne peut pas donner seulement l'argent et je prends vraiment le temps pour étudier les gens avec à qui je donne si je donne après je vois que je reviens et vois que tu n'as pas changé l'état des orphelinats à qui je donne je t'assure que je soit je vais arrêter soit je vais avoir une conversation sérieuse avec toi c'est pour ça que j'aime beaucoup le fun à coeur de jésus ça fait quatre ans que personnellement j'ai pris sur moi de 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 oh c'est quoi comme ça qui donne ça facebook fait maintenant des jeux d'artifice qui a donné ça on fait ça comment c'est bien ça facebook a commencé à faire les réactions instantanées sur leur directeur ils attendaient quoi facebook vous attendiez quoi depuis vous attendiez que qu'on vient nous faire avant que vous fassez pour vous bon continuons vous devez depuis que je commençais à donner à coeur de jésus et que les gens aussi par là bas ils ont amélioré le local ceux qui partaient ont parti à bas récemment ils ont peint ils ont mis les carreaux et ils ont commencé et là ils ont je crois que je vous ai montré les plans dans le direct d'autre jour ils ont ils ont eu un terrain sur lequel ils veulent construire un immeuble et la dernière fois on a été c'est vrai que je n'ai pas posté la vidéo on était la zone orphelinat à 11 je crois que c'était à 11 je vais demander qu'on contacte la dame et quand on est arrivé elle nous a raconté un peu j'aime bien savoir l'histoire des personnes qui tiennent l'orphelinat parce que tenir un orphelinat en afrique ce n'est pas évident au départ même si tu as les gens qui sont là oui oui tout le monde lâche tout le monde lâche donc il va arriver au tchad ma chérie puis les restos du coeur les gens donnent souvent là bas oui moi moi j'étais en france pas terre non je faisais du bénévolat en angleterre pas en france donc la dame m'avait raconté dans son histoire le jour là on arrivait pour faire les dons et elle me disait que sa mère a commencé l'orphelinat ça fait 15 ans et ils avaient même appris aux enfants là bas à faire les papains à mettre les carreaux le jour là qu'on est arrivé les enfants étaient en train de faire le fait ils étaient en train de plier le fait derrière les enfants de 12 à 17 ans et elle dit en fait que ses parents l'ont désiré pendant 15 ans et quand ils l'ont eu ils voulaient un garçon à la base mais elle sortifie et sa mère n'a eu que deux enfants elle voulait plus d'enfants elle n'a pas eu l'opportunité n'a pas pu et finalement elle a mis donc là canaliser toute son énergie sur les enfants comme ça qu'elle a commencé entre l'orphelinat ça a eu beaucoup beaucoup de ralentissement challenge elle disait même qu'à un moment il ya quelqu'un comme une dame en france qui a décidé de les aider pour le carréler l'orphelinat et paie est donc elle me disait que c'est la raison pour laquelle maintenant elle a appris à faire le travail dans la maison elle a pris aux enfants à faire parce qu'ils sont toujours en construction et là il disait que la dame a envoyé l'argent au monsieur là pour faire les travaux et le monsieur prenait l'argent il partait manger donc quand il venait il faisait le vrac genre si on lui envoie 300 000 il va bien faire le travail peut-être de 40 000 sur place donc c'était vraiment une anaque à fond quoi et elle se sentait mal parce qu'elle ne voulait pas retourner à la dame et dit voilà ce que tu as tu m'as dit que tu as payé qu'ils fassent il ne fait pas donc à un moment il a dit à la maman que si un truc que tu veux faire donne envoie l'argent du matériel nous mêmes on va se débrouiller pour faire j'ai trouvé ça très noble de sa part de ne pas vouloir mais je suis sûre que la dame qui donnait l'argent s'en est rendu compte parce qu'un escroque t'escroque si quelqu'un escroque derrière les orphelins je pense qu'il a gagné le trophée de l'escroquerie donc ça m'a beaucoup marqué chez cette dame bon et aussi des personnes que ils lancent l'orphelinat parce qu'ils guettent des subventions ils guettent des subventions ok je sais que personnellement je est ce qu'ils savent que les gens quand ils vont venir ils vont donner il ya des gens qui donnent quand même des trucs chics dans les orphelinats on a reçu souvent des trucs très beau la dernière fois une femme a envoyé les sous pour qu'on achète un kit de premier aide first aid pour les orphelins j'ai trouvé ça cool on a aussi une dame en france en en allemagne une fois elle a acheté des gels douche des bougies des allemand les allumettes des sprays pour nettoyer les vitres et des choses comme ça voilà tu dis que tu avais acheté 5 kg de sucre pour les orphelins avec une intention maintenant je voudrais que vous escaladez et passer à la prochaine étape on ne vient pas donner parce qu'on veut quelque chose d'où tu me vois je ressens à quelqu'un qui parle des rêves ici au sujet ne venez plus donner parce que vous attendez forcément quelque chose que ça devienne un mode de vie pour vous s'il vous plaît que ça devienne un mode de vie donc dans la journée si tu marches quelqu'un qui est toujours en attitude d'aider ne manquera jamais un projet ultime ne manquera pas tu as besoin d'aide prendre le numéro de téléphone pourquoi vous n'avez pas écrit sur mon numéro non je ne dis pas que son intention était mauvaise ok parce que c'est la marche spirituelle a les étapes il ya l'étape où tu payes ta dîme parce que tu veux que dieu te bénisse il ya l'étape où tu payes ta dîme parce que tu es bloqué quelque part après il ya l'étape où tu payes ta dîme peu importe ce qui se passe donc peu importe l'étape dans laquelle tu es enjoy là où tu es donc ce que je veux dire ces gens peut-être elle était bloquée elle a pris le sucre qu'elle a donné et alors peut-être tu restes encore comme tu n'as plus de blocage depuis trois mois tu n'as plus jamais rien donné tu vois un peu de quoi je parle je ne critique pas le fait que tu aies donné en demandant quelque chose c'est moi non qui vous enseigne de demander quand vous donnez le numéro est dans ma bio madame dans ma bio il ya le numéro tu cliques là bas tu vas voir le numéro c'est un lien tu cliques dessus ça t'amène sur whatsapp c'est moi qui vous dis chaque jour que en donnant compris ce qu'on donne maintenant que le don soit pour toi il a une habitude une fois de plus ok il faut te rendre à la banque alors tu fais le deuxième virement tu as fait un virement hier tu peux faire du deuxième virement aujourd'hui mais si bon je vais t'envoyer je vais envoyer quinze mille pour ça en transport et puis là et puis ça s'il vous plaît envoie quinze mille francs au village mais si vous avez envoyé le matin une certaine somme envoie encore quinze mille pour compléter oui tu as tu me regardes ça tu veux partir et tu as fini oui pas alors faut partir après demain on pensait ça ici sur la table tu parles voilà 500 avec clé je n'ai pas donné à madame quoi mais non si tu l'as donné ça va voilà retient la question la porte tu me donnes je te donne une clé alors merci suzy yolande comment tu vas je pensais à toi aujourd'hui appelle moi va parler de tes enfants j'ai travaillé sur les gens aujourd'hui je suis passé sur les enfants on rappelle pas fait me contacter ok get a touch with me please on a talk about your kids puis prends les sucreries dans le monde spirituel les sucreries ont une un impact ok la femme de yaoundé qui dit qu'elle peut aller pour les orphelins j'ai reçu ton numéro ok je vais te contacter salut ma chérie si tu peux repérer déjà quelques orphelinats tu me dis ce qu'on fait avant d'aller dans les orphelinats on s'y rend d'abord au préalable on parle avec les directeurs et directrices des orphelinats on voit leur on voit leur leur histoire on voit aussi leurs besoins tiens mets ça sur la porte on voit aussi les besoins parce que quand on se connecte avant une orphelinat ce n'est pas une fois comme ça en passant donc on sait que bon comment on fait les dons en l'exembre si en avril on a encore des tours on tour a fait on va aller et parfois mensuellement aussi on fait des dons donc tu contactes les directeurs et directrices des orphelinats tu prends attache avec eux voilà comme ça tu vas retourner les informations sur le doigt là monsieur abesolo va enregistrer dans notre database je vois qu'il y a une dame qui a écrit c'est à elle que je suis en train de faire le voice là donc j'ai parlé des sucreries dans le monde spirituel le bonbon biscuit chocolat tout ce que quand tu manges ça te vous voyez un peu non c'est utiliser même quand on fait les offrandes donc si vous avez je demande souvent généralement ayez votre hôtel dans votre maison le mien est juste à ma gauche ici donc ton hôtel peut être constitué tu prends une table que tu déposes dans un coin de ta maison sur laquelle tu déposes tes choses et tu dois savoir qu'on est les saisons de ta vie décembre c'est un moment clé parce qu'on entre dans une nouvelle année donc fais de l'effort de donner ce qui est sucré en décembre ça peut aussi même élément de votre les enfants tu peux décider que pour noël si tu vas faire des cadeaux à tous tes neveux toutes tes nièces donc côté dons il y a les dons qu'on fait orphelin il y a les dons qu'on fait à ses parents il y a les dons qu'on fait à ses membres de la famille quoi ça c'est à part orphelin c'est à part parce que quand tu donnes c'est un peu comme si l'onction qui protège la personne à qui tu donnes c'est ça que tu tapes dans cette onction c'est pour ça que la dîme aussi est différente la dîme tu te donnes là où tu es nourri spirituellement et d'où ta protection spirituelle sort par exemple celui qui a dit qu'il donne sa part en Israël par exemple ça peut être Israël, ça peut être une autre personne ton pasteur, ça peut être celui qui te nourrit spirituellement peut-être que tu n'en as pas et supposons que tu tombes sur ma page et depuis ce que j'enseigne, quand tu mets en pratique ça marche là, tu te dis waouh, tu vois comment tes choses sont en train de changer ça veut dire que tu as trouvé une couverture spirituelle ceux qui sont dans le groupe j'espère que vous êtes dans mes j'ai deux groupes c'est pas encore les groupes payants les groupes payants je crois qu'on les fait en janvier donc parfois je reste j'ai des instructions que je donne et je mets dans le groupe je crois qu'il y a une dame j'ai demandé si elle avait le riz ça fait 3 ou 4 jours donc elle a fait un témoignage oui non mais pas dans le groupe je vais travailler avec ça tout à l'heure tu as pris les oeufs pour partir avec moi prends tu vas donner à tes neveux il faut lui dire, tu l'as dit tu l'as dit, tu l'as pas dit c'est ça qui est fini d'accord pas de problème il faut pas dire, tu dis bye bye, ne me dis plus au revoir tu vas venir m'interrompre ici oui, tu sois tu pas seulement bye bon, pour vous intégrer le groupe whatsapp vous écrivez euh, ici vous dites que vous voulez intégrer le groupe on va vous donner le contact bon je disais ceci tout endroit où tu donnes dans le spirituel supposons je prends voilà un de mes colliers ok c'est fait de trucs c'est l'améthyste un de mes pendentifs je prends ce pendentif c'est dans mon énergie ce pendentif c'est dans mon énergie ok si tu veux intégrer c'est pas ici que vous allez écrire ce n'est pas dans le direct moi j'ai moi mes procédures tu veux pas respecter ma procédures je t'enlève moi bon anniversaire Alexis je ne veux pas parler de ton anniversaire maintenant je suis en train de parler d'autre chose bon anniversaire quand même ok j'ai un anniversaire toute chose que tu possèdes est dans ton énergie donc ce pendentif dans le monde spirituel ok c'est dans mon énergie cet argent c'est dans mon énergie si je reçois une instruction de là où je suis nourri spirituellement cette instruction sera avec une couverture énergétique donc quand je prends mon argent je retourne dans cette couverture énergétique je prends ceci pour me c'est comme ça que parfois on prend votre argent pour aller travailler sur vous parce que cet argent que ce soit dans ton compte que ce soit dans ta main ça porte ton empreinte spirituelle c'est pour ça que quand tu donnes l'argent j'ai envie d'envoyer l'argent au village ok on va acheter quelque chose on va convertir mon énergie financière en poupée demain on va aller donner à un enfant donc mon énergie va entrer dans l'énergie de cet enfant écoutez bien quand ça entre dans son énergie quand souvent on me fait le cadeau voilà par exemple je dis tu as offert le coeur c'est l'argent qui est sorti de toi nos grands frères d'en haut ont coupé pour eux sur ça je ne donne plus leur nom quand nos grands frères ont coupé pour eux ils vont me donner le reste le reste qu'ils vont me donner là c'est ton énergie qui est venue dans mon énergie dans le spirituel on peut t'attaquer à revers à reculons bien on peut refaire l'inverse de la situation c'est pour ça que quand ça sort ça doit sortir avec des intentions plus le retour à l'envoyer parfois vous savez que le retour à l'envoyer c'est quoi ? le retour à l'envoyer peut être bien fait parce que la personne qui a envoyé a envoyé avec la mauvaise intention madame ne fait plus les bruits pardon pas bonne soirée la personne qui a sorti a sorti avec la mauvaise intention toi chez qui ça arrive ça porte son identité spirituelle donc on peut retracer l'envoyeur je vais parler du riz mais écoute ce que je dis à rapport avec le riz c'est généralement les gens qui n'écoutent pas bien mes enseignements vous pouvez concentrer sur une seule chose on peut te retracer c'est un peu comme quand tu fais le virement de ton compte à un compte à partir de ce compte on peut te relocaliser on peut te retracer on a tes coordonnées le spirituel est très le spirituel est juste il est équilibré quand tu prends et tu choisissez bien vos endroits où vous allez semer parce que quand je vous envoie vos trucs chez moi je reste je suis béni supposons il y a une notion de prospérité sur moi ce qui est le cas d'ailleurs quand tu as envoyé ton argent c'est tombé dans mon énergie ça retourne vers toi c'est pour ça qu'elles envoient que quand vous semez tu restes dans un ministère cinquant ta vie ne bouge pas maintenant on retrace aussi à travers les actes je me lève un jour je suis connecté à vous je dis lavez-vous avec le riz faites un lavage à distance partez faire une libation prenez le jus le fanta vous partez verser tu prends le fanta tu es en train d'agir sous une instruction qui est sortie de mon énergie donc ce que tu peux faire est connecté à mon énergie moi qui ai reçu l'inspiration je reçois je donne ce qui fait que les gens qui me protègent les gens qui m'obéissent on a tous une armée, une légion d'anges des légions d'anges qui nous obéissent je vais faire comme si vous n'avez pas vu ton commentaire votre problème c'est que vous n'aimez pas suivre des trucs jusqu'au bout quelqu'un n'a pas fini d'expliquer sa chose tu es en train de dire ça veut dire que avec ta grosse tête continuons ça veut dire que quand l'instruction sort de quelqu'un pour aller vers toi il y a des jours je prie sur vous je dis bon voilà mettez la main sur la poitrine comme tu écoutes et tu prends ta main tu mets sur ta poitrine sachez que l'énergie est présente à tout moment à tout endroit de façon uniforme la physique ou la chimie nous a dit que c'était le O2 qu'on respirait on rejette le CO2 peu importe le pays où tu te trouves tu es en train de respirer le O2 c'est pour ça que tu en viens sinon tu serais déjà mort et l'énergie qui est autour de toi porte l'argent la libération ça porte l'argent les anges qui sont ici avec moi instantanément ils sont là où vous êtes il faut savoir taper dans la fréquence la fréquence vient avec l'instruction et avec ton action ou ton obéissance je suis en train d'enseigner aujourd'hui dans ce qui arrive je ne pourrais pas trop lire je suis en train d'enseigner très sérieusement beaucoup de personnes me suivent mais vous êtes encore bloqué financièrement donc quand je sors mon argent mon énergie je donne je tape là dans l'énergie de quelqu'un d'autre beaucoup d'entre vous quand vous sortiez votre argent pour aider avant vous ne priez pas dessus et quand bien même vous priez après vous savez que vos dons et vos offrandes ce sont des choses qui sont enregistrées non ? vous savez ça non ? bon je vous informe vous savez que vous ne le saviez pas on va prendre acte chapitre 9 acte 10 il y avait à Césarée un homme nommé Corneille mon numéro est dans ma bio pour me parler on paye j'enseigne gratuitement si tu as des questions comme ça comme ça là tu me payes pour qu'elle te parle et quand tu payes tu attends en attendant tu écoutes mes vidéos tout ce processus est fait pour vous décourager voilà ok chapitre 10 acte 10 il y avait à Césarée un homme nommé Corneille centenier de la cohorte dite italienne cet homme était pieux on va chercher la définition de pieux je suis en réunion je finis dans une heure on pourra changer dessus préparez aussi votre feuille de route et vous me donnerez aussi les finances dont vous aurez besoin voilà je cherche la certification de pieux qui connaissent ce que pieux veut dire qui prie beaucoup merci qui prie beaucoup je veux que vous me voyez tout ce que l'homme la faisait godly reverencing and honoring the supreme being in heart oh my jesus and in practice of the day the duties he has enjoined wow j'aime beaucoup le dictionnaire Webster je vais le traduire en français il a de la révérence et il honore l'être suprême l'être suprême vous suivez non il honore il honore l'être suprême donc parfois quand vous faites des choses vous ne comprenez pas attendez je bloque un descepticon l'être suprême dans son coeur d'abord et pratique les devoirs auxquels il s'est engagé ou qu'il a rejoint c'est le dictionnaire de Webster Webster Dictionary 1828 je cherche la parole pious pious pieux et il a une vénération et une affection pour le caractère de Dieu et il obéit de façon habituelle à ses commandements il est dévoué au service de Dieu vous voyez on dit que Cornel était pieux il craignait Dieu il faisait beaucoup de monde au peuple puis ça rejoint la dîme offrande tout ce qui est du côté religieux donc moi et le créateur c'est dans plusieurs sens il y a d'abord ça après il y a ça il faisait beaucoup d'aumônes au peuple si vous vous rappelez il y a un endroit où il y a un monsieur qui a construit il a construit une église et quand on vient parler de lui à Jésus on dit à Jésus que cet homme a fait beaucoup de bien il a construit l'église dans notre village Seigneur on pense que tu devrais l'écouter vous voyez un peu cet homme-ci il a construit donc quand tu es pieux c'est quelque chose que les gens les gens eux-mêmes vont confirmer et c'était une raison qui a aidé Dieu qui a fait que Dieu penche son oreille à sa requête le centenier merci c'est un parmi vous vous savez c'est un problème quelqu'un ne peut pas s'agenouiller pour toi parce que tu ne l'as jamais aidé tu n'as jamais aidé personne King Alexandre je suis ici là pour enseigner je me fous de ton avis tu as compris je me fous de ton avis ok si tu veux enseigner je crois que tu as ta page que tu as mis sur tiktok tu parles là-bas tu enseignes aussi tu as compris non papa oh you non merci donc si quelqu'un pense qu'il connait mieux que moi j'apprends tous les jours si quelqu'un pense qu'il connait mieux que moi je pense qu'il y a des sur la terre on a 8 milliards de personnes je n'ai que 370 personnes qui sont en train m'écouter actuellement je pense qu'il y a encore au moins 7 milliards et 900 millions de personnes qui pourraient t'écouter vraiment merci vraiment merci voilà il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement Serge bonjour vers la 9ème heure du jour vers la 9ème heure du jour et en passant vous pouvez le suivre aussi hein moi je je me débarrasse souvent des followers moi je vous dis juste comprenez que Dieu ce n'est pas le Dieu qu'on a déposé dans une église écoutez moi bien Dieu ce n'est pas le Dieu qu'on a déposé dans l'église c'est quand vous sautez de l'église là qu'on veut vraiment voir votre Dieu bon ça fait assez de répercussions sur ce que cet homme a dit je crois que vous avez vu son image, son contact, vous pouvez le contacter s'il vous plait voilà on dit maintenant vers la 9ème heure du jour il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille Corneille les regards fixés sur lui saisit des froids il répondit qu'est-ce Seigneur l'ange lui dit tes prières et tes aumônes c'est en 2011 que j'ai su qu'on pouvait prier et ça influence Dieu je ne savais pas moi j'ai grandi quand je souffrais j'attendais aussi que ça se passe je ne sais pas comment ça va se résoudre donc je peux bouger et ces principes vous ne les connaissez pas toutes les spiritualités que j'ai côtoyées au village je ne sais pas 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 au village c'est parce que vous ne m'avez pas encore vu dans mes habits de village quand il fait des trucs c'est autre chose là-bas il y a l'huile rouge sur moi partout quand il faut prier pour faire la messe je suis dedans je me suis rendu compte que même quand on fait les sacrifices au village c'est la prière on prie ce sont des gens qui ne comprennent pas prier c'est quoi je vais vous rechercher la définition de prier c'est pour ça que moi je suis sorti des affaires on dit qu'on se regroupe on dit qu'on est dans telle religion là vous ne me mettrez dans vous voyez voici la prière to ask honestly aux îles demander avec ferveur on a dit demander donc même souvent quand ton enfant vient te demander quelque chose il est en train de prier demander une faveur ou quelque chose de désirable supplier deuxième définition to petition donc pétitionner demander ça aussi ça peut être dans du côté législatif dans l'adoration prier ça veut dire adresser l'être suprême de façon solennelle et avec révérence avec adoration en confessant ses péchés et en suppliant pour une miséricorde et après il précise même qu'en remerciant pour les bénédictions reçues donc ta prière doit même s'accompagner de la gratitude de la gratitude thank you lord oui oui belle là quand les gens là quand le papa la font ça il prie parce que beaucoup de choses quand il faut il parle en pacto parfois vous n'entendez pas ce que le papa l'a dit il dit que le papa ouvre son chemin qu'elle reste aussi comme si elle sourit parce que ces choses marchent c'est la prière c'est la prière ne cherchez pas à avoir raison quel est l'avantage de l'eure d'éthique attends elle est bloquée regarde comment elle te bloque je m'en vais te bloquer vous pensez que vous allez venir ici là faire vos bêtises là bonjour prophétesse Anne Estée vous n'aimez pas qu'on vous enseigne vous n'aimez pas et vous périssez parce que vous ne connaissez pas tu es là tu souffres on te dit que je vous ai dit au début de ce direct on me remercie pour le soleil j'ai dit au début du direct que tu peux rester tu dis que Seigneur mon prochain agent qui tombe dans ma main je vais aller te donner aux offres là mon prochain agent qui tombe je vais aller je ne sais pas quoi je ne sais pas ce que tu as envie de faire peut-être peut-être on parle de tu dis que je n'aime pas d'argent pour dire que je vais faire je vais te donner en offrande tu peux même faire le crédit dans le spirituel Seigneur si tu me donnes l'argent je fais telle chose c'est comme ça qu'on commence quand ça tombe tu pars maintenant semer Seigneur je sème ceci pour que mon business marche parfois tu ne peux rien avoir Seigneur la nourriture c'est que j'ai un peu ici là j'ai le haricot que j'ai tapé l'autre jour là-bas le haricot que j'ai tapé là Seigneur je vais partir pourquoi tu me bénis Seigneur je vais aller donner le haricot aussi à ma voisine qui est là-bas elle n'a pas à quoi manger aujourd'hui tu retires peut-être même 5 verres tu pars tu lui donnes tu as fait une offrande tu as mis un nom dessus je ne suis pas sur les affaires de RDR je suis en train d'enseigner tu peux pas écouter tu pars tu as compris Annester prophétesse vous avez les gros noms ici là votre foi est petite qu'on enseigne vous n'écoutez pas la foi vient par l'écoute je ne suis pas impressionnée par les noms la Bible dit je suis encore à lire acte 10 verset 4 tes prières et tes aumones sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu je vous ai dit que vous pouvez même faire un rappel Dieu il était parti d'une église le jour-là il m'en conduit j'ai donné 50 000 il n'avait même pas parlé de ça hein ouais Seigneur j'appelle toutes mes offrandes que j'avais fait que c'est monté parce que normalement une offrande c'est comme une semence que tu mets dans la terre ok tu prends tu sèmes comme je sème si je sème 10 000 c'est censé se multiplier et on sème un Dieu de multiplication d'abondance si tu mets un grain de maïs dans la terre et que ça sort 50 grains ça veut dire que notre Dieu ne ferme jamais le double il ne fait pas le coup double coup triple non Dieu quand tu sèmes ajoute au moins deux zéros sur ça et parfois tu peux rester où ça tu dis le jour là tu n'as pas de quoi s'aimer tu n'as rien Seigneur j'appelle j'appelle Seigneur à ta remembrance j'appelle dans ton esprit j'ai pris moi qu'en anglais souvent j'appelle à ta remembrance tout ce que j'ai dit oui Dieu remember God traduction je te rappelle toutes les choses que j'ai sémé cette année Seigneur je n'avais pas l'argent le jour là je suis partie aider j'ai balaié l'orphelinat le jour là Seigneur tu te rappelles non ? tu te rappelles non Seigneur ? oui mon enfant est bloqué cela on l'accuse on veut le mettre en prison Seigneur justifie la prière quand tu attaches quelque chose dessus donc vous allez vous rappeler de tous vos crédits Dieu vous doit des choses vous suivez non ? donc quand vous donnez donner de façon consciente il y a des dons qu'on fait vous savez qu'avec moi je vous apprends à donner monétairement je vous apprends à donner en nature je vous apprends à prendre de l'eau vous plâté versé je vais prendre un chronique on va lire dans les chroniques vous n'avez pas la Bible avez vos petites têtes là un chronique 29 David était le genre de pasteur David il est le genre de pasteur il reste comme ça là il dit que on va lire il dit que tout ce que vous donnez je vais mettre la moitié j'ajoute la moitié dessus un chronique 29 on va lire un chronique 29 le roi David dit à toute l'assemblée mon fils Salomon le seul que Dieu ait choisi est jeune et d'un âge faible et l'ouvrage est considérable car ce palais n'est pas pour un homme mais il est pour l'éternel Dieu j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de Dieu de l'or pour ce qui doit être de l'or de l'argent de l'airain du fer nanani nanana de plus dans mon attachement verset 3 pour la maison de mon Dieu je donne à la maison de mon Dieu de l'or donc il a préparé ça il lui aussi donne verset 5 il parle toujours de ce qu'il a donné beaucoup il dit après en verset 5 il dit qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui son offrande David s'assoie il dit que je ne manque pas j'ai prévu ce qu'on m'a fait pour construire la maison avec pour construire ceci moi même j'ai donné qui veut donner volontairement ils étaient conscients que quand on donne c'est pour aller donc supposons Dieu doit toucher à travers cette église peut-être chaque année il va guérir 50 enfants les 50 vies qui sont préservées guéris il y a une bénédiction qui est attachée à chaque vie qui est sauvée maintenant toi qui as participé en donnant ton argent dans le spirituel tu reçois le retour de cette bénédiction et Dieu est très généreux Dieu c'est la seule personne qui ne peut pas te devoir donc je lis 1 chronique 29 les chefs des maisons partenaires les chefs des tribus d'Israël les chefs des milliers et des centaines et les intendants du roi fit volontairement des offrandes ils donnaient pour le service de la maison de Dieu 5 000 talents ça c'est des milliards de dollars déjà on cite tout ce qu'ils ont donné ceux qui possédaient des pierres les livraient pour le trésor le peuple se réjouit de leur offrande vous que quand vous donnez gne 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 hein j'ai quelqu'un de ma famille dont je m'occupe chaque mois et ce mois particulièrement j'étais un peu grincheuse je vous assure que je n'ai pas donné tant que mon corps n'était pas arrangé par rapport à la personne il n'est pas donné l'autre jour quand il faisait la prière ici avec vous le Seigneur me dit répète ici à la personne que je te pardonne tu prononces le nom de la personne je lui disais finalement on a arrangé j'avais une offence dans mon coeur que j'avais gardé en fait et en lui donnant je donnais volontairement de mon gré j'étais contente en donnant il y en a plus piqué quelqu'un qui vient te donner quelque chose en étant contraint j'ai envoyé, tu as reçu donner volontairement si tu ne veux pas donner, ne donne pas ok et le roi David en eut aussi une grande joie 1 chronique 29 verset 10 David bénit l'éternel en présence de toute l'assemblée et il dit béni sois-tu d'éternité en éternité éternel Dieu de notre Père Israël à toi éternel la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient tu donnes à Dieu parce que tu es conscient que le peu même que tu as c'est Dieu qui t'a donné sinon tu n'aurais pas et c'est que ça vous fait mal l'argent qu'on t'a envoyé ce matin le fait que la femme elle a trouvé les 50 millions pour te donner ou les 100 000 pour te donner c'est Dieu qui a permis vous suivez non ? et il ne faut pas donner, ne donne pas tu ne veux pas donner, ne donne pas attend il te bloque papa je ne saurais juger un pasteur parce que je ne connais pas ce que Dieu lui a dit je ne peux pas venir voir un pasteur ici prêche j'ai dit qu'il parle que chacun connait son accord avec Dieu chacun c'est fou il y en a parmi vous que c'est là que quand tu donnais, tu étais dans une église et tu donnais tu ne manquais pas hein tu ne manquais pas depuis que tu as arrêté de te donner, tu as commencé à avoir les problèmes financiers je ne sais pas pourquoi on me montre quelqu'un comme ça continue hein, tu as compris bon on continue le jour où vous allez comprendre le principe qu'il y a derrière les dons derrière la dîme le précédent c'est même un honneur pour toi de donner à un pasteur il y a des gens qui quand tu fais un peu je te renvoie ton agent c'est quoi ? tu connais mon ancien qu'il y a sur moi tu sais combien d'années j'ai hé 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 pourquoi j'accepte mon appel ? parce que l'ancien c'est un don de Dieu mais beaucoup de personnes n'ont pas accepté il y a des gens qui n'ont pas accepté et l'ancien vient aussi avec beaucoup d'attaques tu ne connais pas ce que certains hommes de Dieu ont traversé pour être là où ils sont tu ne connais pas donc je ne peux pas juger un homme de Dieu ici je ne peux pas je ne connais pas ce qu'il a traversé je ne sais pas ce que Dieu lui a dit j'ai expliqué tout à l'heure quand j'expliquais l'argent j'ai dit que quand tu prends ton argent tu lances, tu donnes à quelqu'un tu tapes dans l'onction qui a su la vie de la personne comme vous êtes chiche là un gars va venir tout escroquer l'argent là tu dis si tu ne veux pas donner les offrandes à l'église tu sors ouais bébé il vide ton porte-monnaie il vient pleurer il avait les mots m'a rendu accro si vous avez la faveur de Dieu j'ai une transaction qu'il devait faire depuis avant-hier et ça faisait que je devais être en retard pour un de mes paiements je n'aime pas être en retard hier je contacte la femme tard je lui dis ouais maman excuse moi je t'introduis ça que maintenant elle me dit que ce n'est que je dis que je peux faire c'est un pays là quand tu veux quand je vois la monnaie dans leur devise elle me fait les transferts au Cameroun rapidement mais le tout cela elle disait qu'elle devait être bloquée je reste et je dis que ouais seigneur j'écris le matin à la personne je lui dis bon je vais te donner l'argent plus tôt demain maman excuse moi elle dit qu'il n'y a pas de problème voilà ça que la dame elle a l'air d'envoyer l'agence qu'on est parti déposant le compte de la dame écoutez on parle de dîmes la dîme c'est pas la blague la dîme quelqu'un m'a reçu aussi dit que je suis censé te payer le 20 mais bon tu vois j'ai un argent qui est entré maintenant au lieu que tu sois entré le courrier de quelqu'un de 31 que tu devais me payer depuis le 15 je n'avais plus de vie je ne pensais pas à lui même si j'ai cramé que souvent il montait vous voulez que je chante pourquoi il se perdait lorsqu'il racontait se trompait de nom lorsqu'il disait qu'il m'aimait mais je supportais je pardonnais la dîme te protège même des mots les mots des gens là les gens qui viennent vous donner les belles belles est-ce que vous savez que la dîme protège même dans le business il allait cela quatre jours je devais faire une transaction avec quelqu'un si je signais le contrat là la personne allait me boire il allait me boire il y avait une clause cachée dans le contrat qu'il a dressé qu'est-ce que ça ça me dit Dieu me dit oh la la j'ai oublié de transférer l'argent l'enfant oui j'ai oublié de transférer l'argent papa envoie-moi ton numéro s'il te plaît je demande allo oui 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 je demande aux gens de dollars de te faire ça j'ai oublié carrément c'est maintenant que tu appelles que je vois merci salut voilà s'il vous plaît envoyez 25000 à Donald envoyez 25000 à Donald merci c'est urgent salut ma chérie l'argent est arrivé plus rapidement que je ne pensais voilà le reste d'argent merci pour ta confiance merci et des cas le monsieur là et j'ai toujours j'ai un tic qui me prend souvent quand je veux dealer avec les gens tu vois tu veux dealer avec quelqu'un la personne te dit maintenant qu'on s'est accordé fais moi l'avance non tu es censé travailler pour moi le trou le 13 hein le 9 tu es en termes de m'a été fait une avance ma mamie j'ai appelé l'avocat l'avocat est parti relier encore les clauses de son contrat causé avec lui Dieu m'a épargné une perte de moins j'ai économisé au moins 8 millions tu signes le contrat avec quelqu'un il te dit il te met dans le contrat que si on a un litige sur la chose si hein sur le contrat si il n'y a que le tribunal de telle instance dans tel endroit dans telle ville dans tel quartier qui peut dealer hein ça veut dire qu'il a ces gens là bas vous ne pouvez pas comprendre maman j'ai fait j'ai échappé ça comme si comme tu dis que tu fuis tu fuis le verre de terre après avoir été mordu par le serpent j'ai fait ça comme on fuit le verre de terre 1 1 si vous saviez ce que la dîme fait 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 souvent quelqu'un vient t'embrouiller donne moi l'argent donne moi l'argent il t'embrouille il y a des gens qui prennent les produits ils partéchent les marabouts pour avoir les les je sais que ça se fait Atissia je sais que ça se fait en droit mais pour moi mon avocat m'a dit que ça ce n'était pas mon avantage et c'est quelque chose que j'avais à prouver on était sur ce deal depuis au moins ce ça fait au moins 4 mois qu'on en parlait depuis jaune tu sais que Rosana tu dis que la pression t'embrouille tu dis oui on fait on fait on fait tu mets la pression sur ton banquier que vis l'argent là bas vis l'argent vite c'est après que tu dis que on ne s'est même pas entendue qu'il va me livrer la marchandise de quand ou comment après ça c'est maintenant toi qui est derrière lui tu es un monde là bas je dis à quand tu es un livre à quand hein hein ne blaguez pas ne blaguez pas aujourd'hui c'est un jour c'est un jour c'est un jour c'est un jour et puis tu tu ne peux pas utiliser la prière pour payer sa dîme tu prends Malachie chapitre 3 verset 10 je ne peux pas vous mentir la dîme montre l'état du coeur de quelqu'un la dîme la dîme montre l'état de ton coeur les universités tiennent paye la dîme donc tu manges les cailloux quand tu peux manger l'argent là c'est les cailloux que tu manges la dîme montre l'état de ton coeur il y a même des hommes de dieu et des femmes de dieu qui ne paient pas leur dîme il y en a oui ton chocolat se lave il écoute ma voix et aline bonjour le chocolat le chocolat d'aline day is the day il parle l'anglais tu me dirais le salut en anglais ou il parle français bonjour il sait que tu l'appelles chocolat non c'est sur la dîme qu'on connait les vrais chichas comme tu as dit là tu as tout dit lui c'est sur la dîme qu'on connait les vrais chichas non je discute pas le chocolat avec vous comment je dis que son chocolat va m'aimer comment faut pas avoir les idées bizarres comme ça je suis sa mère spirituelle comment tu peux avoir le jardin d'idées là c'est 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 pas bon c'est malsain hello hi donc après son prénom je vais l'appeler quand il avait dit son prénom là il va dire qu'elle connait mon nom il s'appelle comment ? demande son prénom juste i almost gave up je peux souvent faire des dédicaces à vos chocolats il faut souvent m'écrire dans les commentaires je dis qu'une dédicace pour mon chocolat ça serait cool il y a souvent des amis j'ai souvent des amis quand ils tombent sur un de mes fans ils m'appellent en direct que je la connais tout le moment le fan au téléphone hé madame hé c'est vraiment vous tu vois comment mon contact crâne alors je la connais je la connais ouais Seigneur ouais tibidis c'est le prénom du gars que j'attends depuis bon son prénom n'est pas venu on y va j'ai cherché la prière pour vous montrer j'attends le prénom de son chocolat tu cherches le chocolat on ne cherche pas le chocolat on ne cherche pas le chocolat tu cherches que c'est perdu tu te positionnes toi même d'abord today is the day day with the sunshine Casey I'm talking to Casey Allen's husband this is just to say hi hello Casey how are you okay I hope you're great and I know you're taking good care of Allen yeah she's been shining lately so thank you for that Casey 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 that's nice that's a nice name bon on va à Malachi 3 allons sur Malachi on y va j'ai l'un de femme je vais te bloquer tu me stress pour que tu lises la prière toi même tu n'as pas aussi la Bible hop on ne me stress pas on ne me stress pas je ne prends pas le stress je ne prends pas le stress je ne prends pas le stress de quelqu'un tu as compris this I sell this I sell this yeah my number is in my bio okay I sell this you cannot this can be a Christmas gift for your for your chocolate oh Casey she said you're very happy you're happy to for the hi 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 this is the name Malachi chapitre 3 donc le numéro est dans la bio plus 237 voilà le numéro plus 237 6 93 50 22 66 ok on y va quand tu veux payer ta dime tu prends Malachi 3 verset 10 jusqu'à 12 je prie je vais d'abord de ceci dans malachie c'est l'un des rares en droit de la bible où dieu a dit paye ta dîme et demande moi de te béni paye ta dîme et attend toi à être bénie paye ta dîme et attend toi ce que j'ouvre les éclus des cieux sur toi ok oui même les bras célestes ils sont disponibles ça et ça les deux là en tout cas tout ce que je porte ça se vend c'est mauvais oeil de tigre et le troisième là je connais pas la tourmaline aussi oui ça l'est très chargé ça c'est seulement un des tigres et il ya aussi ça ça c'est un sept chakras sept chakras yes i have a shop in the walla il ya aussi les pendentifs voilà un pendentif de tourmaline la tourmaline protège beaucoup contre les mauvais esprits je reviens sur malachie il ya une dame l'autre jour elle a elle est très attaqué tu parles ne comprends pas donc elle voit tous les produits que je vends je devais prendre le kit prend le là elle ne veut pas voilà tout maline ok elle a pris la tourmaline en bague mais le truc c'est que la dame était tellement attaqué tellement de mauvaises énergies sur elle tellement l'usage vraiment il ya des postes sur ma page aller sur la page ils mettent ça donc ça c'est améthyste c'est sous cette forme si on a encastré ça dans un bijou en argent et aussi la métier sous cette forme tu mets le pendentif que tu veux voilà donc la dame a pris la bague elle n'a pas fait deux semaines avec ça c'est cassé ça ça protège contre les mauvaises énergies la sorcellerie mauvais sort le noir si le violet aussi ça fait un peu le même aller sur google et vous avez seulement pieds noirs utilisation bien noir c'est tout il ya tout maline et puis il ya le l'obsidienne aussi les 200 mois mais la tourmaline c'est ce qui est le plus noir c'est à dire comme ça maintenant il ya la tourmaline aussi ici ça protège contre les mauvais esprits ça ça donne le courage et le tigre quand vous voulez savoir se déattaquer un des signes je vois quand tu mets ton truc si la soit ça se perd soit ça se coupe ça se passe ça fait une barrière de protection et les entités qui t'attaquent quand ils arrivent il ça c'est vrai que vous ne pouvez pas voir mais ça un champ d'énergie ça un champ énergétique pendant ça c'est souvent le change je mets celui-ci souvent celui-ci que je mets j'aime beaucoup le violet si j'aime beaucoup à quoi c'est jésus joseph je ne sais pas est ce qu'il était dit que jésus ça quelque chose et c'est toi qu'elle parlait de jésus sinon 1 et en passant si tu écoutes ma vidéo et que ça ne te dit pas tu peux check out tu sors toi seulement tu as trouvé l'ombre tu as compris ou ça c'est cassé en plein centre commercial le fait je suis non joseph je n'utilise pas je ne suis très on a dit comment je vais progressivement dans les outils que je vends aux gens que j'utilise parce que la spiritualité ce n'est pas la quantité d'outils que tu as mais comment l'utilisation de ce que tu as ah l'autre dit que sa chaîne e de tigres ça fait des nœuds impossible de remettre si tu es au cameroun il faut envoyer ça à douala on va changer le le on va te refaire ça tu as compris non et à la boutique en ligne reine lumière point com w trois fois point reine lumière point com jésus est venu il a lavé les pieds de ses disciples moïse abraham ils avaient le bâton de commandement ce n'est que dans les églises pentecôtistes qu'on a fait croire aux gens actuellement je suis abidjan ça c'est abidjan je suis abidjan tu le vois on y a ça abidjan ce n'est que dans les églises pentecôtistes qu'on démunit les gens énormément parce que par exemple cette version de pièce ça c'est le costaud ça j'achète ça à l'étranger on m'envoie j'achète ça c'est si j'achète ça en belgique voilà j'ai l'autre aux états unis il n'y a que l'église pentecôtistes qui a vraiment démuni énormément les gens je ne fais rien ne fait rien te voilà on fait même on te donne je dis non ne va pas pas parce que ça ne va pas parce que ça n'est pas comme ça pas parce que ça n'est pas à l'église que ça existe toujours toujours ma chérie parce que quand vous grandissez les trucs que vous met utilisez dans l'enfance pour vous protéger là tu te dis maintenant que jambé un réveil réveil réveillé qu'à parler fallait souffrir soleil va souffrir tu me laisses tranquille que je souffre souffre je souffre tu crois que ça fait pas qui waouh ta fille s'appelle améthyste waouh vous l'avez nommé comme améthyste voilà tu es au christianisme céleste c'est ce qu'on utilise pour se scientifier même en savon ça existe en savon écoutez ce n'est pas parce que vous ne vous protégez pas que les gens ne vous protège pas j'ai grandi tout ça tu sais pas j'étais bloqué comme j'aimais conseillé sans aller tous mon corps bon ça particulièrement j'ai travaillé dessus certaines personnes pouvaient travailler sur vous même donc quand ils arrivent au gabon je vais acheter ça je vais travailler dessus je mettrai au magasin comme ça vous pouvez souvent venir jeter ça plutôt lui au chant carrefour audrey je suis vrai avec moi ce que vous voyez ce que vous avez what you see is what you get l'esprit de vérité c'est comme ça il n'est pas là pour te faire comme ça là c'est pour ça que vous n'aimez pas qu'on est strict avec vous c'est pour ça que les gens détestent beaucoup le général marcos ou non il est trop il babal les gens n'aiment pas vous aimez qu'on vous tourne autour du pot on vous donne les belles paroles après vous souffrez quand il vient au gabon est ce que vous me voyez pardon le local au gabon allez là bas jeter les choses en face de l'hôtel de lui ça c'est le parfum qui s'appelle mon saint michel on a louis en face de l'hôtel de lui il ya une grande plaque ma photo est sur la plaque est ce qu'on peut retrouver les kits pour remise en main propre non mais on peut te les kits sont en belgique oui en france à paris oui il y en dame à paris casse je suis en côte d'ivoire j'expédie encore comment toi la fille là je veux pas te vendre mes produits tu as compris c'est qui dit qu'elle souffre là ne pas te vendre mes produits les ivoiriennes dérange beaucoup hier ou avant 22 ivoirien que je vous ai remboursé carrément la femme que son truc était cassé là on revient sur notre prière qu'on devait faire qu'elle oublie même encore même chose il y a tellement de trucs à enseigner tu essaies cinq fois d'envoyer quelque chose à quelqu'un cinq fois en la paix pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo ? Hier, tu devais revenir avec mon colis, non ? Oui ? Ah, c'est toi. Oui, pas de problème. Merci. Tu pratiques quelle religion ? Voilà maintenant, alors. Voilà. Tout ce que tu sais, mets-toi en ligne, tu enseignes aux gens. Tes gens vont venir à toi. Pour tout ce que les Kamis sont en train de vouloir convertir les gens ici-là, puis ne vous convertir à rien. Ne te convertis même pas. Je m'en fous. C'est ta vie, non ? Je ne sais pas, le truc que la religion a fait que les gens vont trouver être en ligne pour vouloir forcer les gens, forcer les gens. Tu ne veux pas faire, ne fais pas. Joseph, je vais te bloquer, moi. Tu as compris ? Quand tu combattes avec les religions, là. Regardez, c'est simple. Le truc que les chrétiens se sont donné une mission d'aller asséler les gens pour qu'ils se convertissent. Le principe de la religion, ce n'est pas de forcer quelqu'un. Ce n'est pas de juger quelqu'un. Tu n'es pas mieux que... Je suis mieux que vous. J'ai juste senti mon appel. J'ai dû ici l'appel si longtemps. Quand j'ai finalement accepté, j'ai dit, maintenant, tout ce que tu me dis, je vais venir dire ici, là. Celui que ça t'intéresse, il vient, il écoute. Il fait, ça change sa vie, c'est bien. Point. Hein ? Les gens disent que non, toi, tu vas aller en enfer. Tu vas aller en enfer, tu vas... Ok. Ouais, pourquoi ? Comment j'avais peur de l'enfer avant ? Tu vois ? Si on avait fait un tour, ça après, ça se dit que, ah, donc, je vais crever en enfer. Ça me fait que je me sens mal. Les gens pouvaient savoir. insiste toujours. Si les gens pouvaient savoir. Allô ? C'est le coursier ? Oui, j'ai le coursier. Yeah, tu devais venir me donner un colis, non ? J'ai pensé prendre deux à trois fois, c'était fait. Oh, désolé. Jacob. Je vais venir à côté, je viens parler, je vais au programme de... Ok, tu vas venir, il y a la boutique de mon ami à côté. Tu vas te poser dans la boutique qui est à côté, et je vais te faire le wave. D'accord. Oui, la boutique est à côté. Tu demandes, monsieur, à tu. Ok. Merci. Est-ce qu'on doit donner nos dîmes ? Demande à Dieu pour l'autre, là, papa. Tu dis que tu es chrétien, tu ne sais pas où tu lui as donné ta dîme. Bon. Quand tu veux payer ta dîme, voici ce que tu fais. J'apporte à la maison du... Malachie 3, verset 10, jusqu'à 12. J'apporte à la maison du trésor ma dîme, qui est le 10% de ce que j'ai eu comme revenu ce mois, cette semaine, cette journée, cette heure. Peu importe, c'est 10% de ton... Ben m'a donné l'argent, les 10% de ça. C'est toute augmentation que tu reçois. Une augmentation. J'apporte... Normalement, tu apportes la dîme pour qu'il y ait de la nourriture chez la personne qui te nourrit spirituellement. Parce que, vous voyez, le nombre d'heures que je passe parfois à faire les directs. Tu sais, il doit me lever pour aller travailler pour quelqu'un. Parce qu'avant, au début de ma marche spirituelle, ce que je faisais, je prêchais et je battais travailler. C'est très fatigant. Je prêchais. Après, quand les gens voulaient me dire, non, non, ne me donnez pas, vous voyez vraiment... Donc, je m'étais un peu bloquée mentalement par rapport au fait que quelqu'un peut être béni par ce que je fais. Et il me donne. Donc... Tu apportes ça pour qu'il y ait de la nourriture dans la maison du Seigneur. Et l'autre chose qui se passe, c'est quoi? Comme tu as déjà apporté ça pour qu'il y ait à manger, il te dit maintenant de le mettre à l'épreuve. Seigneur, je te mets à l'épreuve par cette dîme que je paye. Je viens déclarer l'ouverture des écuses des cieux sur ma vie. Je viens répandre la bénédiction sur ma vie en abondance. Je menace celui qui dévore. Je déclare que le fruit de ma terre ne sera plus dévoré. Donc, tu parles comme ça sur ton argent. Et ma vigne ne sera plus stérile. Certaines stérilités physiques, pardon, sont issues de... C'est spirituel. Donc, quand tu payes ta dîme, comme ça, tu viens briser ces choses-là de ta vie. Je déclare qu'il n'y aura plus de stérilité. Je déclare que le fruit de ma terre ne sera plus détruit. Parfois, ils attaquent ta récolte. Tu commences un business avec les gens comme ça. Parfois, même quand tu cherches la maison. Seigneur, je cherche une bonne maison. Je cherche le terrain. La dîme, en fait, utilise la dîme pour n'importe quoi, quel que soit le projet que tu as. Maintenant, la dîme, tu la payes là où tu es nourri spirituellement. Je ne sais pas pourquoi c'est difficile à comprendre. Il y en a qui vous partaient dans des églises depuis des années. Votre vie ne change pas. Maintenant, en ligne, tu es tombé sur une personne qui prêche. Et ce que la personne dit, ça te touche énormément. Ou bien chaque fois que la personne parle sur ta vie, ou bien prie sur ta vie, tes choses, tes portes s'ouvrent. C'est là que tu payes ta dîme. On ne paye pas la dîme pour que le pasteur soit content de toi. Je me rappelle, il y a au moins pendant 12 mois, quand je payais ma dîme, je payais chez un prophète là, oh là là, quand l'homme là priait pour moi. Je vous le dis, il reste comme ça là. J'ai des attaques spirituelles, ils ressemblent. Il se met seulement à prier. La première fois que je lui demande, c'est peut-être la dîme chez lui. Il a refusé. Il a refusé. Non, 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 non. Il me dit, non, 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 non. Je dis, non, 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 non. Maintenant, ceux qui reçoivent la dîme des autres personnes, faites attention de ne pas vous laisser manipuler par la personne qui paye sa dîme. Souvent, les personnes dînent vers toi et quand ils payent la dîme, ils croient qu'ils vont te manipuler. Faites très attention. Très. Certaines personnes peuvent venir comme je suis dans ton église. Elle sent, elle voit l'endroit, elle sent que le loyer là-bas, c'est même 50 000 de moi. Elle vient donner peut-être 500 000. Après, elle veut que tous les jours, quand elle appelle le pasteur, il vienne chez elle pour prier pour elle. Mais il faut faire attention. Lester les esprits. Et vous même, quand vous payez votre dîme, en payant, dis-toi, Mère Seigneur, montre-moi chez qui je dois payer ma dîme. Peut-être en attendant, tu peux même semer une semence pour que Dieu te montre où tu vas payer ta dîme. Je vous dis. Par exemple, là, fais une prière peut-être. OK? Fais une prière. Seigneur, je sème ceci, je te demande que tu me montres là où je dois payer ma dîme. Le truc, c'est que vous, quand vous priez, vous ne croyez pas que Dieu peut vous répondre. La dîme ne connaît pas des musulmans ou de chrétiens ou de... C'est un principe spirituel. Pas chrétien. Il y a un endroit où tu arrives et tu sens comment tu ne peux plus manquer. Tu sens comment tes choses ne peuvent que marcher. Tu es sûre. C'est possible d'arriver à un degré d'assurance. Tu as un imprévu. Tu sais que... Tu ne sais pas comment ça va se résoudre, mais tu sais que ça va se résoudre. Oh, merci Aurélie. Oui, oui. The richest man in Babylon. Il parle de la dîme, oui. Gaye et Marie. N'est-ce pas que je viens de parler de ça ici. Yeah. Tu dis véritablement. Même si tu t'es trompé pendant 4 mois, tu as donné à la mauvaise personne. Tu as encore au moins ce... 350 mois de ta vie que tu as payé la dîme. Tu as encore 1 500 mois que tu dois encore payer. 4 sur 1 500, c'est rien. Le tout, c'est que parfois, vous allez vous laisser bloquer par le fait que je n'ai personne, je n'ai personne. Pas dans l'église du coin, tu payes. Certaines personnes, parfois, quand vous me regardez, vous dites que non, je ne veux pas envoyer chez elle. Je ne veux pas envoyer chez moi, on va déposer à l'église du coin, tu demandes à Dieu de te guider. Et ceux qui sont, en tout cas, voilà ce que j'ai compris aussi. Ceux qui tombent sur mes enseignements et qui sont... C'est comme si les personnes qui sont censées suivre mes enseignements ne sont même déjà préparées à l'avance. Parce que quand vous tombez sur mes enseignements, c'est comme s'il y a un truc en vous qui clique. Il y en a, il sera là que depuis le premier jour, dès le premier jour, vous savez que vous faites toujours ce que je dis. Toujours. Voilà, comme on dit, ce que tu dis là aussi, c'est très important. Pour détecter aussi ton endroit, c'est que ton endroit spirituel, tu dois payer ta dîme. Tu remarques que chaque fois que la personne la parle, ça adresse des choses de ta vie. C'est aussi comme ça qu'on connaît son endroit spirituel ou le pays de la dîme. Peut-être que ça fait un mois que tu es sur ma page. En un mois, tu m'as vu dans ton rêve deux fois. Tu es resté les enseignements, tu as écouté, tu as écouté les prières, tu as fait. Et quand tu as fait, tu as vu ton... Donc, c'est... Je ne sais pas si je peux vous dire ça. Gueye, Marie, je vais te bloquer. Les coups de fil t'empêchent de suivre le live. Je n'en ai rien à foutre, moi. Ah ah. Ah ah. Vous-même là aussi. Je faisais le festin à ton honneur. Waouh. Béa, bonjour. Quand tu trouves ton homme ou ta personne spirituelle ou ta femme, hein, ne laisse pas la personne partir. Tu vas traverser des phrases. Tu auras la phrase de... Ah, oh wow. Tout moi, je suis bien. Ouh. Tout ce que tu dis, ça se passe dans ma vie, hein. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Après, il y a une période où tu fais la même chose que tu faisais avant. Ça ne marche plus comme avant. Après, tu ne veux plus trouver ni dans mes... Eh... Tu ne veux plus trouver ni dans mes directs. Quand tu me vois en direct, tu m'écoutes deux secondes, tu fais... Tu vois que la période-là, tu seras un peu menacée. Au début, tu vas commencer à payer ta dime. Après, tu vois, j'achète un nouveau vêtement. Elle a acheté la bille avec ma dime. Ah ah ah. Je vous donne les phrases de ce que moi-même j'ai eus aussi des fois. Ou bien tu arrives dans mon direct de Gros, je dis ah, elle compte tout. Je n'ai même pas besoin d'elle. Tu pars, tu te... Donc, tu as l'impression que tu recommences à errer. Après, tu quittes ma page. Il y a une qui m'a dit qu'elle s'est désabonnée même cinq fois. Elle s'est désabonnée de ma page cinq fois. Et le nombre de choses qu'elle est en train d'avoir dans sa vie maintenant. Quand elle devait me raconter ce témoignage avant-hier, je lui ai dit que mamie, accroche-toi. Parce que comme tu as le témoignage, que dans quelques temps il y a encore une secousse, tu vas vouloir partir. Parce que dans le spirituel, on va d'étape en étape. Parce que moi-même, j'évolue. Si vous écoutez mes vidéos, ça fait deux ans et maintenant, j'évolue. à partir qu'on s'est dit que tout ce qu'elle dit là, je peux faire ça. Ce qu'elle fait là, je peux même faire. Je n'ai pas besoin d'elle. Tu pars. Tu te retrouves. Tu fais un rêve, tu vois, je viens dans le rêve te sauver d'un endroit. Tu te reviens le matin. Je ne suis plus la fondeur depuis un mois, non? Comment ça se fait qu'elle vit encore? Ou bien dans le direct, un jour, je te gronde. Tu te fâches. Tu pars. Comme tu parles, maman, je vais toujours prêcher. Je serai toujours ici pour la dire. Je suis-moi là. Mais le jour où tu pars, demande à Dieu de te donner rapidement quelqu'un d'autre. Parce que tu peux errer deux ans, six ans, six mois avant de trouver, avant encore de connecter avec quelqu'un. J'ai des personnes qui m'écoutaient beaucoup comme ça, qui faisaient des choses. Et là, même payer la dîme, elle ne paye plus. Donc, vraiment, même assister au truc, la personne, elle est en train de se déconnecter. Oui, je me rappelle, tu m'avais dit dans le rêve, on t'avait dit de ne plus écouter mes vidéos. Oui. Vous ne savez pas que c'est une bataille spirituelle. Vous ne savez pas. Mais, j'ai arrêté de courir derrière vous parce que c'est une conviction personnelle. « Je ne veux pas que tu sois avec moi parce que tu vas payer la dîme. » Je vais dire « Ah ! » Non, c'est une marche personnelle. J'enseigne, je mets à votre disposition. Écoutez. c'est ça la maturité. C'est ça la maturité. Vous allez voir que parfois dans mes enseignements, je lève un peu le niveau de ce que j'enseigne pour que quelqu'un vienne au départ. Le jeune, c'est quoi ? Un jeune, comment ? Non, tu t'es trompé d'endroit. J'ai toutes ces vidéos-là sur YouTube. Tu ne peux pas t'asseoir pour regarder d'abord les autres enseignements au moins. Tu veux venir en direct quand je suis en live et tu commences à poser la question. Poser la question. Chercher aussi la vérité. Oui, la spiritualité c'est comme la peau de l'oignon. Tu enlèves une à une. Tu enlèves. Tu enlèves. Tu enlèves. C'est encore des dents que tu enlèves. C'est encore des dents que tu enlèves. C'est comme ça. Et avec le temps, je vous dis toujours que quand vous venez de commencer à regarder mes vidéos, ne vous précipitez pas pour acheter mes produits. Peut-être au départ, tu vas te casser, tu vas acheter un tour de 1000 francs, 5000 maximum. Je connais des personnes. Je connais des personnes parmi vous. Il y a 6 mois, tu ne pouvais pas. Il y a une dame qui a témoigné ici tout à l'heure, non? En août, sa dîme, c'était 3600. Ce d'exembre, c'était 90 000. Plus ta vie spirituelle est disciplinée, tu es ordonnée. Plus tes finances commencent aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça revient encore même au titre de ce direct. L'agent, on le commande, il vient. Si tu arrives à te disminer fidèlement, tu te lave au sel tous les jours, in and out. Que tu ailles bien, que tu ailles n'importe comment, tu te lave au sel. Et ne pas vous presser. Il y a des personnes qui me suivent depuis trois ans. Depuis 2021. On en est parti en 2024. Et je suis consciente que ce n'est même pas tout le monde qui vient témoigner ici. Il y a aussi un autre là, il s'appelait Patrick. Lui était toujours en cachette là, il était toujours quelque part là, quelque part. Un jour, il témoigne pendant qu'on faisait un jeûne. Il dit, en 2022, sa dime, c'était 500 francs. Un an et demi plus tard, il paye la dime de 145 000. Il a un travail où il a un... On lui paye 1 450 000 le mois. Alors qu'il y a un an et quelques mois, il était à 5 000 francs par mois. Mais il faut savoir que comme il est là comme ça, ce n'est pas tout. Ça, ce n'est pas son aéroport. Vous devez grandir. C'est pour ça qu'il dit que le principe du royaume des cieux, c'est le principe de la graine du temps et de la récolte. Sème. Et beaucoup d'entre vous ne semez pas parce que vous ne connaissez même pas encore. C'est pour ça que vous voyez prendre mon temps et que je vous enseigne. Parce que c'est ce que tu connais que tu peux aller mettre en pratique. Après, tu attends et tu vois les résultats. Beaucoup d'entre vous, votre foi était abîmée. Tu avais une foi qui boitait. Ta foi était ma bongor et boit. Tu ne pouvais pas courir. Tu marchais en boitant comme ça. Voilà. Là, tu es en train de reprendre confiance en toi. Je suis en train d'apprendre les principes. Aujourd'hui, j'ai insisté beaucoup sur l'aumône. Beaucoup. Merci beaucoup, Steven. Je suis en train de construire votre foi pour qu'un jour tu te lèves comme ça et tu dis que tu sors de l'entreprise et tu dis que je ne reviens plus. Je vais construire mon propre business. Une minute. Allô? Oui? Après mon magasin, à côté, il y a un magasin où on vend les... où on retire l'argent. Oui, c'est là-bas. Ah, tu... Attends, je gère un truc avec un monsieur. Allô? Oui, bonjour. Oui. Il a la barbe blanche. C'est lui. Oui. Oui, donne le téléphone. Allô? Bonjour, comment tu vas? Pardon, il faut prendre le paquet là. Il devait livrer hier, il ne l'a pas fait. Merci beaucoup. Oui, oui. OK. C'est le web ici, là? Oui, il y a web. Merci, je t'envoie ça. OK. Bye, qui vous? I almost gave up. Évitez la malhonnêteté. Ce jeune homme, j'ai appelé ma machandise hier, il pouvait ne pas revenir me donner. Et là, il a déjà revu ma machandise, je peux aussi ne pas le payer. Il y a pas de carburant au pays, là-bas. L'enfant, là, dit qu'elle veut partir. Même pour aller à l'école, maintenant, on m'amène nos enfants à l'école, comment? Ah, que le quartier ressent ton absence? Voilà les bons témoignages. L'enfant, l'enfant est très important. L'intégrité. Integrity. It is very important. De la même façon que tu te dépêches pour donner la chose à quelqu'un. Quelqu'un, tu as dépêché quelque part pour venir te donner ta part. robert babae me suis comme je te précipite pour donner la chose de quelqu'un quelqu'un quelque part va se précipiter porter ta part dit qu'à maman me prend apprend ce sont les lois spirituelles financières derrière sarah les gens ne savent pas qu'on reçoit ce qu'on donne jésus a dit que la mesure la même mesure que tu mesures pour donner à quelqu'un c'est la même mesure qu'on va utiliser pour toi les gens qui sont chiches à l'extrême là ça me je comprends pas tu comptes sur quoi pour être chiche mami que quand son magasin est avant les choses et par le magasin d'un côté et pour la chose que quelqu'un ne paye pas on va venir prendre ta pompe à payer tu es désagréable avec la femme de ton frère tu vas arriver dans le mariage des belles soeurs vont te détester ne dérange pas et quoi le sujet vous avez dit que quand vous entrez dans mes directs vous vous asseyez vous attendez bon j'ai terminé tout l'enseignement que j'avais pour vous pour les pâtes à la tipe de patia aussi bien au centre commercial de la tipe là bonjour je cherche une agence de recrutement à bidjan vous connaissez merci monsieur steven je vais embaucher une vendeuse je vais passer par l'agence tu attends mon signal pour faire quoi donc ça fait un an que tu es tombé sur mes vidéos au tout début tu peux être à dîmes sans difficulté depuis quelques mois malgré tes difficultés tu continues mais ma chérie parfois le début est Dieu te montre juste que ce que tu as commencé là ça va marcher maintenant après tu seras testé tu as suivi non tu seras testé est-ce qu'elle est persévérante est-ce qu'elle est persévérante l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose lui-même sera arrosé ouais ouais c'est ça merci proverbe 11 maintenant quand tu traverses un testé il faut toujours te dire que si je suis testé ça veut dire qu'il y a une récompense devant la cloche n'est même pas c'est loin là bas c'est pour ça qu'il n'y a pas sonné la cloche depuis mais je peux sonner le petit signe si j'ai un test ça veut dire qu'il y a une récompense à côté c'est ça qui doit t'encourager je me suis si tu es en train d'être préparé pour upgrade reçois ton avancement tu ne vas pas te fatiguer tu ne te décourageras pas je déclare que vous n'allez pas rater votre saison de récolte votre récolte va bien se passer parfois il faut un peu de temps pour que ton dialogue intérieur se rectifie moi j'étais très négative avant très vraiment si il y a quelqu'un qui a changé si j'ai pu changer j'étais négative moi j'étais pessimiste quand il y a quelque part que ma part ne marche pas c'est pareil je savais les choses ne marchaient jamais j'arrive en Angleterre je paie mes papiers j'essaye de faire tout le monde passe dans le réseau moi il veut passer ça me bloque je savais ça n'arrive qu'à moi non comme je parle comme ça tu ne vois que le mariage je me rappelle quand on s'est rencontré la première fois toi l'année là et maintenant tu as changé tu n'es plus la même personne elle dit que je pensais qu'elle ne m'a pas été finie votre vie ne fait que commencer si vous mettez en pratique ce que je vous enseigne dans 5 ans tu vas voir tes maisons tes voitures tu vas voir tes enfants tu vas dire que yé donc il y avait des bénédictions comme ça wow et tu vas encore plus encore 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 ma cloche te fait te sentir bien c'est quoi son rôle son rôle c'est de faire que tu te sentes bien on n'essaye pas d'attirer faites beaucoup de déclarations parlez beaucoup je suis la femme la plus puissante que je connais je suis la femme la plus puissante que je connais dans une salle et me n'est pas garris pour un ami vous qu'en cas m'agent ça cause le web like this we talk like this we got the victory oui n'aura frère oui qu'un fidèze n'y est j'ai découvert l'endroit si il faut que pas te manger à la barre le chocolat chaud et c'est malade il est de glorie là il est de l'aïe et il est de glorie là il est de l'aïe et dans l'église de pasteur chris en 2011 on chantait sa rapa c'est resté dans ma tête depuis 12 ans et dans la chorale le parisi chris il est de glorie là il est de l'aïe et dans ce It is the glory life It is the higher life I am stronger God has made me strong And my strength will never go down It's so great in me I am richer God has made me rich And my wealth will never go down It's so great in me And if our God is for us Tell me who can come against us Cause we talk like this We talk like that We got the victory We not afraid of him We got confidence in God Cause what he said he will do Hey, hey Est-ce que tu contente avec ça pour quoi? Recevez l'argent, recevez, recevez Quand tu es content avec ça c'est l'argent qui vient En passant voici les gens qui sont t'aimés faire les waves J'ai reçu ton wave pour l'orphelinat de 30 000 Mami j'ai reçu J'ai reçu, j'ai reçu Le wave de 5 000 francs pour les orphelins aussi J'ai reçu Quand je transférais l'argent au gala à 15h37 15h43 j'ai reçu l'argent 15h46 j'ai reçu l'argent Je vous ai dit Quand tu te précipules pour donner l'argent à quelqu'un Quelqu'un te s'est précipité pour donner ta part Que les personnes qui vous doivent de l'argent vous donnent Que vous même là vous donnez aussi pour les gens Donnez l'argent aux gens Donnez l'argent aux gens Stéphane Tu peux payer ta dîme Tu peux payer ta dîme dans quel pays Va sur le site W3 x Reine Lumière Tu peux faire des dons là-bas Tu peux payer en orange money MTN money Tu peux payer seulement sur la partie dons S'il vous plaît Voyez avec le web design Il faut qu'il me mette le bouton des dons En haut de la page du website M. Stéphane Voie ça avec lui Et vous vous assurez que le bouton Pour payer en orange money Que ça marche Merci W3 x Reine Lumière I am strong God has made me strong And my strength will never go down It's so great in me I am rich God has made me rich And my wealth will never go down It's so great in me Je me rappelle à l'époque là J'étais encore petite comme ça J'apprenais les principes de la dîme Tout ça là c'était nouveau pour moi Ils ont dit qu'ils partaient là Higher Life Conference Je suis partie C'était en 2011 Ça devait être en août comme ça là À Coventry Non c'était à Londres Merci Joyce Je suis partie Je vois des centaines de personnes Des milliers Ils me montaient dans un Otsu Arena Otsu Arena À Londres On a pris le métro tôt le matin Parce qu'on voulait trouver la place Oh my goodness J'ai des images dans mon esprit J'arrive Quand il dit qu'il veut enseigner Tout le monde prend son cahier Moi il ne connaissait pas qu'on enseignait Ça c'est mes débuts Ça c'est en 2011 J'avais J'avais 24 ans 23 ans même et demi J'avais pas encore 24 ans J'arrive comme ça je vois Et ma copine connaissait tout ça On s'est perdu de vue depuis au moins 6 ans Elle s'appelait Lina J'ai arrivé chez elle Je vois le tableau de vision En passant Le tableau de vision On a le tableau de vision en vente à Douala Si vous voulez Vous achetez le tableau de vision On vendra ça pour les gens Qui vont faire le séminaire L'atelier le 23 Donc vous achetez ça pour vos enfants aussi Les cahiers de vision On vient d'avoir le tableau de vision Pour le futur de vos enfants J'arrive là-bas Je vois d'abord Ils sont nombreux Il est encore marié le temps là Sa femme était là Anita Il dit On commence la parole Tout le monde s'assoit Je vois chacun sort son cahier Il sort de la Bible Je vois comme ça Il dit Je les regarde C'était nouveau pour moi Ma copine dit que Non c'est comme ça qu'on fait ici Il prend la parole Il décortique Ça te donne le goût Tu manges la parole Avec du bon ça Tu bois seulement l'eau Tu rôtes Tu peux te coucher Tu dors Il me fascinait Parce qu'il était riche Parce que je venais aussi Quand je commence Ma marche chrétienne C'est en 2011 A cause du heartbreak Le père de mon enfant Et moi C'était séparé Donc j'avais le gourmand Gourmand a fait J'ai dit que Chez madame de mes amis Il faisait des faux trucs Il faisait des faux documents Des gens Il faisait un faux Et il partait à l'église Donc son exemple De bête chrétien C'était vraiment pas simple Mais il dit Tu sais Je sais que tu as mal Mais il n'y a que Jésus Qui peut te restaurer Va dans l'église Si tu vas voir Quelles choses vont marcher Je suis arrivé à l'église Il est même dépassé Jésus est devenu chrétien Plus que lui Alors que quand j'étais Quand le père de ma fille Était là On nous invitait Quand j'arrivais dans l'église Je les regardais J'avais le temps On disait que Old call Que si tu veux revenir Vers Jésus Si tu veux Un jour je suis arrivé À l'église Jésus allait à l'église Trois fois Avant de partir Et de me donner totalement J'arrivais un jour J'étais avec le père de ma fille Le pasteur parle Il parle Ça me touche Ça me touche Je touche le père Il m'a conseillé Je veux partir devant Il a dit que Ça nous a touché On vient devant Oh my Jesus Voilà Je dis qu'on part devant Il dit que Ah pardon Laisse ça C'est les escrocs Pardon Voilà Alors Je dis ici aussi Je reste comme ça Donc quand je me suis séparée De lui J'avais Goumain là Je suis restée Je me rappelle Il m'avait parlé J'avais parlé avec celui-là Peut-être même un jeudi J'attendais J'attendais Le jour Dimanche Pour partir à l'église Donner ma vie à Christ Voilà Dimanche arrive Le pasteur prêche Il prêche Il était à déterminer Dans mon coeur Après il a dit Que ceux qui veulent donner leur vie Bam Je suis debout Je paie ma genou Oh franchement C'était superbe Je suis venue à Christ Par douleur Et je suis restée Donc quand pasteur Christ prêchait Ça c'était peut-être Deux mois après Que j'ai donné ma vie à Christ C'était en juillet Le mois suivant août Elle m'a amenée À leur conférence J'étais à Potter's House Et elle m'a amenée Dans l'église de le pasteur Chris Donc j'arrive Christ embassy J'arrive Je vois combien Il en fait de Après ça Moi je suis à la Christ embassy J'ai fait peut-être Quatre mois là-bas Oui J'étais dans la chorale Après j'ai commencé à voir Que les gens là Ils sont à l'église Ils font semblant Ça m'a un peu énervé Je peux dire que ça m'a un peu Tu vois quand tu es nouveau chrétien Tu crois que les chrétiens Ils font ce qu'ils disent Je ne vise personne Je tue contre personne J'explique mon expérience J'ai commencé à voir que Mais telle fille soit avec son gars Ils vivent même ensemble Ils couchent ensemble Pourtant dimanche Le pasteur dit de ne pas coucher ensemble Les choses comme ça M'ont un peu Like it hurt me a little bit You know I was like So you guys are saying something And you're not doing it L'année qui a suivi 2012 Je cherchais mes papiers Vous savez Parfois un leader peut être vrai Mais les gens tournent Ils diminuent Ils atténuent Ce que le leader enseigne Parce que Christ C'est un bon enseignant Je suis aussi dans l'église De Bishop David Et au dépôt Quand les hommes là enseignent À ce soir tu écoutes Voilà mes bases de spiritualité Quand je commence Je commence dans ces deux ministères Et j'ai eu la chance Quand j'étais chez Bishop David Et au dépôt Que j'ai eu un mentor Qui vivait ce qu'il prêchait Il s'appelle Pasteur Nathaniel Olin J'ai servi Sous sa tutelle Pendant six mois Chaque jour Day in day out Je voyais le quotidien De cet homme Comme ça là Il avait l'argent C'est ça qui me plaisait Et il aimait Dieu Et il faisait ce qu'il disait J'ai trouvé tout ça Dans un moment Je me suis dit Wow Si tu es la secrétaire De quelqu'un Tu connais quand même S'il fait des trucs mauvais ou pas Souvent il me disait Qu'un jour Il faut que le suprême M'entend tromper sa femme Non C'est des choses comme ça Qu'ils m'ont fait quand même J'ai quand même 2016 J'ai commencé à suivre Ma propre voie J'ai pris Gouman évangélique J'ai lu l'heure Après j'ai quitté l'église Et j'ai dit Je ne veux même plus Je ne veux plus Dieu Je ne veux plus Sans savoir que je voulais manipuler Dieu Je voulais manipuler Dieu Quand je suis arrivé Parce que parfois Tu viens à Dieu Parce que tu veux qu'il te restaure Il te donne un mari Il te donne ceci Il te donne le papier Quand j'ai baissé tout ça Quand j'ai laissé passer tout ça Je me suis dit Ok Utilise-moi maintenant J'ai passé encore peut-être Cinq ans Je venais Je pâtais Je venais Je pâtais Lui Coco Cavia Parce qu'il y avait des saisons Où je servais Dieu Je n'avais pas l'argent J'étais pauvre Comme la souris L'église Après qu'un Un dragueur Vient J'avais un ex En particulier Là Quand je prêchais Il me disait toujours Que tes trucs Ne vont pas marcher Genre Il me décourageait trop Laisse ça tu viens Je vais t'épouser Et lui-même là Il était un suceur d'énergie Donc quand il venait Un peu Je viens un peu Après je dis Regarde Tu es pas servi Dieu Tu es souffre Là-bas Tu n'as pas de souffrance Non Un moment il voulait me donner Les papiers Après il est parti Il est encore allé me vendre J'ai dit que Donc j'ai fait des in and out C'est pour ça que Je suis parfois patiente Donc genre Si il y a une période Où tu ne m'écris pas Il n'y a pas de problème Si tu as décidé de partir un peu Va faire un tour Tu reviens Va prendre de l'air Tu reviens Le chemin Le chemin De ce chemin-ci C'est un chemin Très personnel C'est un chemin Très personnel Que quand tu prends Attendez J'essaie de brancher Le téléphone Parce que là Sinon ça va Je suis tombé Day is a good day A day where the sun shines Ah non la batterie Du iPhone Ah iPhone Vous avez conçu ça papa Mes respects Mes commandants iPhone Ils ont conçu iPhone C'est là Jesus Donc j'ai fait des in and out Et puis Le plus Le plus Grand pas Que j'ai fait C'était de venir Venir en Afrique Oui oui Le pays Le monsieur qui payait Mes employés C'est ça Je ne t'ai pas invité Véritable Si tu es venu par erreur Il faut sortir Tu as compris Tu as compris Véritable Gloire Je ne t'ai pas m'invité Je dis que je t'ai invité Je ne t'ai pas invité Dans mon live Le tiktok Quand je suis arrivée ici en Afrique J'avais fait 10 ans en Europe J'ai commencé déjà à me stabiliser J'ai commencé à avoir une bonne situation en Europe Et là je Je ressens dans moi Qu'il faut que je vienne en Afrique Dieu m'en conduire Il me dit de venir D'abord pour quelques mois Je crois qu'il venait en Afrique Pour deux mois J'arrive Dès que je veux acheter mon billet Pour rentrer Je sens comment Je me sens mal à l'aise Dès que j'annule mon voyage Je me sens bien Je reprends juste Qu'il veut faire Pour gagner mon voyage Je me sens mal à l'aise C'est là que je suis que J'ai fait deux J'ai galéré Quand je suis arrivé J'ai galéré pendant deux ans Pas que je n'avais pas d'emploi J'étais à fond dans mes vidéos J'ai toujours été dans mes vidéos Parce que Je savais que c'est ça Qui va percer Je savais Voilà C'est à partir de la troisième année Troisième année En Afrique Après avoir déjà eu Au moins ces 8 ans D'appel en Europe C'est là que j'ai été aussi claire Dans mon appel Parce que parfois Tu es appelé Tu hésites Tu essaies ça Tu essaies ça Je m'appelle d'abord Évangéliste Jocelyne Après pasteur Jocelyne Maintenant Reine Lumière C'est Reine Lumière Qui est resté Donc c'est un chemin de découverte On se cherche On cherche sa voie Mais c'est un truc Je suis sûre Chaque étape De cette recherche J'étais à fond Quand j'évangélisais Je me lève le matin Quand je parle Livre mes beignets Vous voyez Vendez tous les beignets Je parle Je livre ma marchandise Je me lève à 4 d'abord Je fais mes beignets Parfois les week-ends Comme ça Je faisais des cartons Des bassines De 50 litres de croquettes Je fais Je mets Ça sèche Je saurais l'huile des croquettes Je n'aimais pas vendre Avec les croquettes Avec l'huile Et là Je faisais des croquettes Le week-end Je me les fais À 4h30 Pour faire frire les beignets Pour ma façon De faire les beignets Je ne laisse pas La farine Gonfler Je fais avec la levure chimique Je ne fais pas Comme les beignets Je ne mets pas L'oeuf dedans Donc quand je faisais ça Ça bombe rapidement Et ça peut durer 3 jours 3 à 4 jours Comme ça Tu déposes sur la table Assurément que c'est bien C'est hermétiquement fermé C'est pour ça que je mettais Dans le plastique Voilà Donc je me lève À 4h30 Je fais les beignets 6h30 J'emballe Quand c'est refroidi Et puis je partais déposé Donc dès que je déposais ça 9h30 10h maximum Je suis en train d'évangéliser What ? J'évangélise 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 Je pouvais jeûner J'évangélise 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 Beaucoup d'entre vous Vous abandonnez Trop vite J'évangélise 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 Bon travail Bon travail Bon travail J'évangélise 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 J'évangélise